Bien vouloir vous installer. Merci. Merci. S'il vous plaît bien, nous allons commencer. Je salue la présence de monsieur le ministre chargé des Affaires européennes, cher Arlem Désir. Bienvenue au Conseil économique, social, environnemental. Une petite information avant de passer la parole à nos rapporteurs. Je voudrais saluer en votre nom l'élection de Bernard Stelter, membre du groupe de l'artisanat, membre du bureau du conseil, comme président de l'assemblée permanente des chambres des métiers de l'artisanat. Je crois qu'on peut l'applaudir. Et puis cela fait suite évidemment à aussi à Claude Cochonneau qui est devenu président des chambres d'agriculture et je l'avais annoncé hier. Donc voilà. Notre conseil est à l'honneur. Bravo Claude. Nous allons donc, je vais appeler les rapporteurs, voilà, s'ils veulent bien. Donc Emeline Weber, rapporteur, et Étienne Cagnard, rapporteur, sur la construction d'une Europe dotée d'un socle des droits sociaux, qui est une saisine gouvernementale. Je vous passe la parole. Monsieur le président, monsieur le ministre, mesdames les conseillères auprès du ministre, chers collègues, bonjour à tous. Tout d'abord, nous souhaitions avec Étienne commencer par remercier un certain nombre de personnes, car comme tous les travaux du CESE, le projet d'avis qui va vous être présenté n'est pas le seul fait des rapporteurs, et heureusement. Merci aux présidentes de section, chères Aminata et chères Sylvie, pour leur soutien. Merci à l'administration des sections pour leur travail formidable et leur réactivité. Merci aux conseillères, aux conseillers et aux personnalités associées des sections pour leur confiance, leur investissement et leur travail. Nous avons su tous ensemble nous adapter au travail à plusieurs sections et être constructifs, qui plus est, avec de nouvelles méthodes, et dans un temps limité. Merci aux membres de la section des affaires européennes et internationales pour leur contribution et leur participation aux travaux, et tout particulièrement à leur référent, Paul Fourier, ainsi qu'à Philippe Bon, chargé de mission pour les affaires européennes au sein de la maison. Merci enfin à nos attachés de groupe, chère Karine, chère Morgane, pour tout leur travail auprès de nous. Le 9 septembre 2015, le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, dans son discours sur l'état de l'Union, annonçait un projet de socle européen des droits sociaux. En mars dernier, la Commission a lancé une consultation publique à laquelle l'ensemble des parties prenantes sont amenées à répondre d'ici le 31 décembre. L'objet du projet d'avis qui va vous être présenté est donc de contribuer à la réponse du gouvernement, d'où sa saisine. Globalement, le projet de socle est vu par le CESE comme une bonne initiative, de nature à envoyer un signal positif et tangible aux citoyens, dans une période où la construction européenne traverse, il faut le dire, une crise existentielle. La première ébauche préliminaire de socle européen des droits sociaux, produite par la Commission, fait actuellement état de 20 domaines d'action, répartis en trois chapitres. L'égalité des chances et l'accès au marché du travail, les conditions de travail équitables, et une protection sociale adéquate et viable. La structure de la présentation que nous allons faire reflète le parti que nous avons pris pour traiter du sujet. Plutôt que d'opter pour une approche exhaustive des 20 domaines proposés, nous avons fait le choix, en premier lieu, d'énoncer les principes et conditions qui feront de cette initiative une réussite pleinement perceptible, et donc soutenue par les citoyens, et en second lieu, d'en décliner quelques exemples de chantiers de convergence économique et sociale à mettre en oeuvre. De nombreux citoyens européens en sont venus à considérer l'Union comme une machine à créer des divergences, des inégalités et des injustices sociales. Ces propos ne sont pas ceux d'un quelconque parti politique europhobe, mais émanent du Parlement européen lui-même. qui a raison de les tenir, car rien n'est plus dangereux que de refuser de voir la réalité en face. La défiance des opinions publiques à l'égard de la construction européenne est une réalité. Dans ce contexte, le socle européen des droits sociaux est une opportunité, à condition de ne pas se transformer en un catalogue de vœux pieux, de bonnes intentions non suivies des faits. Alors, la déception serait à la hauteur des attentes, des espoirs que cette démarche a pénètre. Le risque d'une perte supplémentaire, de crédibilité, voire de rejet des institutions européennes est réel. C'est pourquoi le CESE a choisi d'insister sur la méthode qui doit être suivie pour faire réellement vivre le socle européen des droits sociaux. Emeline y reviendra dans quelques instants et sur les conditions indispensables au succès de cette démarche. Le rééquilibrage entre l'économie et le social est nécessaire. Rééquilibrage, articulation et non opposition entre l'un et l'autre. C'est ainsi qu'a été adoptée dans le traité de Lisbonne une clause sociale horizontale qui impose de tenir compte des exigences en matière d'emploi, de protection sociale, de lutte contre l'exclusion, de santé, de formation dans toutes les politiques de l'Union, mais dont les difficultés d'application illustrent la nécessité de compléter les démarches générales de dispositifs concrets. Sinon, il est illusoire d'espérer obtenir des résultats contre le dumping social et fiscal, contre les distorsions de concurrence qui nourrissent les tentations de repli sur soi, de nationalisme, parfois même de xénophobie. Chacun doit être convaincu que performance économique et performance sociale sont liées. Il n'y aura pas de résultats économiques positifs durables pour les États, pour les entreprises, sans réduction des disparités, sans lutte contre les inégalités, sans investissement dans l'éducation et la formation, bref, sans une convergence économique et sociale qui doit redevenir la base du projet européen. Elle est indispensable pour restaurer une concurrence loyale, favoriser la compétitivité des entreprises et surtout relancer la création d'emplois de qualité. Mais au-delà de cet objectif, l'initiative du président Juncker doit aussi se traduire concrètement, être perceptible par les citoyens. C'est pourquoi nous avons fait de l'effectivité des droits la première condition à remplir. Des droits qui ne sont pas que des mots, mais qui, s'ils ne peuvent être exercés, ne sont pas seulement inutiles, ils nourrissent le discrédit des institutions. Or, aujourd'hui, les phénomènes de non-recours, de non-application des droits s'accentuent, avec des conséquences, d'abord pour les citoyens privés de l'exercice de leurs droits, mais aussi vis-à-vis de la légitimité des prélèvements obligatoires. Nous en avons d'ailleurs débattu hier à propos d'un autre avis. Le souci de l'effectivité des droits doit structurer la démarche. La création d'outils d'évaluation et de suivi, Emeline va revenir dessus, est nécessaire, le pragmatisme de son mise en œuvre également. C'est ainsi que, si notre Assemblée a estimé qu'il convenait de privilégier, pour le périmètre géographique du socle de l'Union européenne à la zone euro, afin de limiter les risques d'accroissement des divergences et de dumping social, nous avons cependant considéré que le pragmatisme et le souci d'effectivité pouvaient conduire à retenir temporairement la zone euro pour certains dispositifs. Le socle européen des droits sociaux, au-delà de son effectivité, doit aussi anticiper les conséquences des évolutions en cours dans les parcours professionnels, vis-à-vis de la mobilité, évolution qui exige un nouveau regard sur la portabilité. Portabilité des droits sur un plan géographique, bien sûr, notamment pour sécuriser et permettre la mobilité intra-européenne. Nous proposons d'ailleurs la création d'un portail européen d'information. Mais aussi, portabilité pour sécuriser les trajectoires discontinues par le développement de droits davantage attachés à la personne qu'au statut ou à l'emploi. Bien sûr, d'autres mesures sont indispensables, notamment, celles qui touchent à la sécurisation juridique des droits. En effet, sur ce point, le CESE préconise d'une part que l'engagement pris par l'Union européenne concernant l'adhésion à la Convention européenne des droits de l'homme à l'occasion du traité de Lisbonne soit enfin respecté et d'autre part que les conventions dites fondamentales de l'Organisation internationale du travail ainsi que la Charte sociale européenne révisée constituent des éléments de base du socle européen des droits sociaux. Pour le Conseil économique, social et environnemental, il ne peut y avoir de réussite du socle européen des droits sociaux sans que soit garantie l'implication de tous les acteurs. Elle est indispensable. Tout d'abord, cette exigence nécessite que le dialogue social, qu'il soit européen, national, sectoriel ou d'entreprise, soit un axe fort de la construction de droits sociaux. au-delà, ce sont l'ensemble des acteurs de la société civile qui doivent participer à toutes les étapes à prévoir et j'y reviendrai. Aussi, pour donner aux citoyens de l'Europe un moyen supplémentaire de peser et d'agir au niveau européen et notamment sur le socle, le CESE réitère sa proposition de relance du chantier d'un statut juridique d'associations européennes. Enfin, afin de veiller à ce que chacun puisse co-construire le socle européen des droits sociaux et de favoriser les échanges entre les acteurs et les citoyens, les populations, le CESE propose la mise en place chaque année d'une semaine sociale européenne. L'objectif serait également d'évaluer les politiques mises en œuvre dans le cadre du socle et de réorienter les actions afin que le socle puisse évoluer. Pour terminer cette première partie relative aux conditions de la réussite du socle, nous ne pouvions pas passer à côté des questions de moyens à mettre en place. Pour le CESE, il convient de privilégier des formes normatives et opposables pour mettre en œuvre le socle en utilisant un large éventail d'instruments juridiques en ce sens. Une directive cadre contenant notamment les axes prioritaires de travail pour la mise en œuvre du socle pourrait être un vecteur dynamique. Le Conseil propose également de prévoir un tableau de bord des indicateurs comprenant notamment des indicateurs sociaux permettant de suivre la mise en œuvre du socle et de réorienter les actions notamment en lien avec les indicateurs du semestre européen. La définition de ces indicateurs et l'évaluation qui en sortira devront là encore associer les acteurs de la société civile. De plus, le CESE préconise qu'au-delà de l'actuel paquet investissement sociaux qui est associé à un programme sur l'éducation, la formation, les compétences, une réflexion soit menée au sein des institutions européennes sur un véritable pacte d'investissement social afin de mieux inscrire les politiques sociales dans le long terme. Enfin, en matière de fonds sociaux européens, le CESE recommande que les enveloppes financières soient non seulement attribuées comme aujourd'hui sur la base du PIB, à savoir le produit intérieur brut, mais également sur des indicateurs sociaux reflétant les difficultés auxquelles sont confrontés les territoires. Par exemple, le chômage des jeunes, le taux de décrochage scolaire ou encore le nombre de bénéficiaires de minimas sociaux. Voilà ce qui, pour nous, constitue l'essentiel des conditions indispensables à la réussite du socle, d'un socle de droit robuste, effectif et universel. Je laisse Étienne vous présenter la première partie des chantiers démonstratifs que nous avons retenus en illustration des principes que nous venons de vous énoncer. Les quelques chantiers de convergence économique et sociale que nous avons choisi de présenter ne doivent pas être perçus comme le résultat d'une hiérarchisation des domaines qui conduirait à considérer les autres comme secondaires. Le choix n'a été dicté que par le souhait de montrer à travers quelques chantiers démonstratifs comment les principes et conditions de succès du socle pouvaient être mises en oeuvre. Nous avons davantage que le projet de la Commission fait le choix de privilégier les dispositifs transversaux dans l'enjeu de l'universalité et majeur pour éviter rupture et stigmatisation à travers la multiplication des interventions segmentées et spécifiques. Ce travail a été préparé par la section des affaires sociales et de la santé et celle du travail et de l'emploi pour les domaines relevant plus spécifiquement de leurs compétences respectives. Concernant les affaires sociales et la santé, deux priorités transversales ont été affirmées. Imposer l'égalité entre les femmes et les hommes est apparu comme le fil conducteur qui devait traverser le socle européen des droits sociaux. En effet, les inégalités demeurent fortes en dépit d'une trop lente réduction et les disparités entre États sont importantes. L'accent a été à la fois mis sur les libertés fondamentales, notamment les droits génésiques, aujourd'hui mis en cause dans certains États de l'Union et sur les droits permettant une meilleure articulation entre vie professionnelle et vie privée, familiale et personnelle. En effet, de nombreux sujets sont en point morts, telle la question de l'harmonisation ascendante du congé de maternité. L'autre priorité transversale est la lutte contre la pauvreté avec une attention particulière aux conséquences de cette pauvreté sur les enfants. Est-il nécessaire de rappeler que 119 millions de citoyens européens sont aujourd'hui en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale, soit presque un quart de la population totale ? L'emploi doit demeurer la priorité et la lutte contre la pauvreté, quel que soit l'âge, exige un niveau de ressources décent ainsi que la garantie d'accès à certains services publics. Le Conseil propose le renoncement aux soins et important dans de nombreux pays, notamment pour les soins courants et la prévention pour des raisons multiples, complexité, insuffisance de l'offre, obstacles financiers. Ce renoncement est le plus souvent sans lien direct d'ailleurs avec l'importance des budgets consacrés aux soins, ce qui montre le côté crucial de l'organisation de l'offre au regard des droits. La lutte contre le renoncement aux soins doit être un autre objectif du socle européen des droits sociaux, objectif qui doit être évalué en s'intéressant davantage au reste à charge qu'au seul niveau des remboursements. Enfin, pour créer un nouvel élan pour la construction européenne, il faut y mettre au cœur celles et ceux pour qui nous devons bâtir l'Europe de demain, les jeunes. Ils sont aujourd'hui les premières victimes du chômage de masse, près de 20% des jeunes de moins de 25 ans en sont victimes. Il est indispensable de renforcer, d'élargir, après les avoir évalués, les dispositifs tels le paquet emploi jeune lancé en 2012 où l'initiative pour l'emploi des jeunes lancée l'année suivante. En matière de qualité de l'emploi et de travail, trois axes ont été retenus. Le premier est de répondre à une situation d'inégalité de revenus, de chômage et de dumping social. Pour le CESE, il est primordial d'organiser une concurrence loyale entre les entreprises et de protéger les travailleurs. A ce titre, conformément à l'avis qu'il a rendu en septembre 2015, le CESE soutient l'initiative de révision de la directive 96-71-CE sur le détachement des travailleurs selon le principe suivant. À travail égal, salaire égal sur un même lieu de travail. Principe également énoncé à la Convention 143 de l'OIT. Pour rappel, ce sujet est à l'actualité puisque huit ministres du Travail se sont prononcés dans ce sens en début de semaine. De plus, ils proposent de modifier le règlement de coordination de sécurité sociale afin d'une part de garantir une règle d'ancienneté d'affiliation minimale du travailleur au régime de sécurité sociale d'État d'origine comme condition de son détachement et d'autre part de clarifier les critères de l'activité substantielle dans l'État d'origine qui doivent s'imposer à l'entreprise détachant des travailleurs dans le cadre d'une prestation de service dans un autre État membre. Aussi, forte recommandation, le CESE propose que soit fixé un niveau de salaire européen planché dans chaque État membre exprimé en pourcentage du salaire médian de chaque pays. L'exigence minimale selon nous est que ce niveau soit fixé au-dessus du seuil de pauvreté qui varie selon les études entre 50 et 60 % du salaire médian. Le deuxième axe retenu est de sécuriser les parcours de transition de vie. Pour le Conseil, il est important d'approfondir la réflexion sur le développement des formes d'activité et de statut atypique sur l'ampleur de ces transitions et les conséquences notamment en termes de protection sociale pour les travailleurs concernés. Le CESE recommande que soit menée une réflexion stratégique sur le statut de l'actif. A ce titre, nous souhaitons valoriser l'exemple français du compte personnel d'activité créé par la loi en août 2016. En matière de chômage, le CESE souhaite que soit garanti un droit à l'indemnisation chômage au sein de l'ensemble des systèmes nationaux d'assurance chômage européen et recommande de poursuivre la réflexion sur un système d'assurance chômage européen. Il préconise également d'envisager une homogénéisation de la durée de portabilité des droits à assurance chômage dans l'ensemble des États membres en cas de mobilité des demandeurs d'emploi. Enfin, le Conseil recommande de définir l'investissement dans l'éducation et la formation davantage comme une priorité au niveau européen dans cette optique de sécurisation des parcours. Le troisième et dernier axe est celui de renouveler l'approche en matière de conditions de travail, à savoir dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. En premier lieu, le Conseil économique, social et environnemental préconise que soit mise en place une mission d'évaluation dont la fonction serait d'assurer une observation et un suivi de la mise en œuvre des dispositions européennes en la matière dans chaque État membre. Cela participerait à la fois d'une garantie de la bonne santé des travailleurs, mais également d'une régulation des distorsions de concurrence entre les entreprises des différents États qui aujourd'hui appliquent de façon très différente les règles en la matière. En second lieu, le CESE souhaite que la stratégie de l'Union européenne en la matière soit renforcée par la définition de meilleures règles, en particulier pour lutter contre les risques associés à la présence de substances toxiques. A ce titre, le Conseil approuve l'initiative prise par la Commission en mai 2016 de réviser la directive 2004-37-CE sur les agents cancérigènes et mutagènes. Quelques mots en guise de conclusion. Monsieur le Ministre, nous avons fait des choix. Nous avons voulu éviter une énumération de droits sans nous soucier de leur exercice effectif. Nous avons préféré une approche pragmatique, celle qui s'impose devant la montée de la pauvreté face aux inquiétudes devant les évolutions qui déstabilisent les modèles auxquels nous sommes habitués. Ces choix sont d'abord ceux de femmes et d'hommes de terrain, confrontés quotidiennement en réalité, les femmes et les hommes de la société civile qui constituent le Conseil économique, social et environnemental. mais c'est aussi le choix de citoyen préoccupé par le discrédit qui frappe les institutions et tout particulièrement les institutions européennes. Ce discrédit ne peut être combattu par les seuls discours et les bonnes intentions. Des réponses concrètes sont indispensables. Les citoyens attendent des preuves. Les promesses ne suffisent plus. Ce n'est qu'ainsi que le socle européen des droits sociaux pourra contribuer à un nouvel élan pour l'Union européenne. La vie que nous venons de vous présenter rapidement s'appuie sur de nombreux travaux de notre Assemblée. Il est pour le CESE l'occasion de rappeler notre attachement à une Europe plus proche des citoyens mais aussi celle de montrer la cohérence de nos positions y compris sur des sujets difficiles comme sur les travailleurs détachés ou hier encore sur les mécanismes d'évitement fiscal et leur impact sur le consentement à l'impôt et la cohésion sociale le vivre ensemble en amour. Renouer avec le projet européen tel est l'ambition d'un socle de droits robustes effectifs et universels. Il doit être au service d'une Europe solidaire inclusive compétitive et qui donne confiance en l'avenir aux citoyens. Nous espérons monsieur le ministre que cet avis sera utile au gouvernement et que vous pourrez porter et relayer les positions des acteurs de la société civile. Merci. Monsieur le ministre si vous voulez bien monter à la tribune vous avez la parole. Merci monsieur le président cher Patrick Bernasconi madame et monsieur les rapporteurs cher Etienne Cagnard et Emeline Weber mesdames et messieurs les membres du conseil économique social et environnemental c'est un plaisir pour moi d'intervenir devant votre assemblée d'y revenir d'une certaine façon à l'occasion de l'examen de votre projet d'avis sur le socle européen des droits sociaux. Le 8 mars dernier la commission européenne comme cela a été rappelé a publié une ébauche de socle européen de droits sociaux et lancé une consultation publique permettant notamment aux états membres de se prononcer sur le champ d'application et sur les principes qui doivent guider l'élaboration de ce socle. Le premier ministre Manuel Valls a souhaité que le CESE soit saisi afin que votre avis puisse contribuer à la position que les autorités françaises transmettront à la commission européenne avant la fin de cette année. Je veux commencer par remercier vos rapporteurs Étienne Cagnard et Emeline Weber qui viennent de faire une magnifique présentation à deux voix et surtout pour la très grande qualité de leur travail et de ce document non seulement des propositions mais aussi de l'analyse de la situation à laquelle nous sommes confrontés en Europe et évidemment remercier vos sections du travail et de l'emploi et des affaires sociales et de la santé ainsi que le président Patrick Bernasconi pour avoir permis que le Conseil économique, social et environnemental adopte ce projet d'avis dans les temps malgré des délais qui étaient contraints. L'initiative de la commission européenne répond à une attente forte de la France. Alors même que l'Union s'est fixée comme vous le rappelez dans votre rapport des objectifs ambitieux et de longue date en matière de cohésion sociale, de progrès social, de plein emploi alors qu'elle s'est dotée d'un protocole social, d'une charte des droits fondamentaux, d'une clause sociale horizontale, tout document intégré dans les traités, le déséquilibre persiste entre la dimension économique et la dimension sociale de la construction européenne. Pour des raisons historiques, l'Europe s'est construite essentiellement par l'intégration économique, même si les buts étaient politiques, ceux de la paix, de la réconciliation, de la coopération, de la démocratie. Ce fut la CECA, le marché commun, plus tard l'acte unique et la monnaie unique. Les compétences économiques, les règles de concurrence, la politique monétaire, les disciplines budgétaires sont progressivement devenues européennes. Le social, lui, malgré les objectifs de l'article 3 du traité sur l'Union européenne et les textes que j'ai rappelés, est resté essentiellement de compétences nationales. Dans l'Europe des 6, très homogène, et même dans l'Europe des 12 ou des 15, cela ne posait pas de problème majeur tant que les niveaux de développement économique et sociaux entre les États membres étaient similaires et que la convergence économique était forte. Mais dans l'Europe du grand élargissement d'après 2004, où les écarts de niveaux économiques et sociaux sont devenus beaucoup plus grands et dans le contexte d'une mondialisation plus forte qui affecte plus fortement l'économie européenne, cette désarticulation entre l'économique et le social produit des effets délétères pour la construction européenne. Le détachement des travailleurs en est une illustration. La directive de 1996 n'assure plus une garantie suffisante dans l'Europe de 2016. Et c'est pourquoi la France s'est engagée pour sa révision et soutient la proposition de la Commission. Non pas pour remettre en cause la libre circulation ou la possibilité pour les entreprises de chaque pays de travailler sur l'ensemble du continent, mais pour assurer le respect du principe que le même travail est rémunéré de la même façon dans un même lieu, dans un même pays, pour protéger les conditions de compétition loyale entre nos entreprises et celles des autres pays, pour lutter contre les entreprises boîtes aux lettres, contre les abus, contre le dumping social. Donc non pas pour remettre en cause le grand marché et l'intégration économique, mais pour que l'on n'oppose pas ces avancées de l'intégration économique avec la préservation des droits sociaux élevés qui sont le bien et la conquête de l'histoire européenne. Dans le contexte de la célébration des 60 ans du traité de Rome, la relance du projet européen doit être l'occasion de porter un projet européen qui puisse répondre aux attentes, voire à la défiance des citoyens à l'égard de l'Union européenne, c'est-à-dire un projet qui rééquilibre la construction européenne en renforçant son pilier social. Le Brexit, les fractures sociales et géographiques, la peur de la mondialisation que ce vote a révélée et qui pourrait s'exprimer de la même façon partout en Europe, même si d'autres éléments sont intervenus dans ce vote particulier. De même que la montée des populismes partout sur le continent rendent encore plus nécessaire une réponse forte de l'Europe pour montrer qu'elle est capable d'être une protection en matière économique et sociale. Nous avons donc un impératif à agir sur ce plan. Pour les autorités françaises, le renforcement des droits sociaux est une priorité politique de l'Union européenne, à la fois pour renforcer la cohésion sociale au sein de l'Union, notamment depuis la crise financière de 2008, et pour rapprocher l'Union européenne des citoyens. Cet exercice constitue également une priorité économique, car des droits sociaux convergents sont essentiels à plusieurs égards. Ils sont facteurs d'un meilleur fonctionnement du marché intérieur. Ils peuvent permettre d'amorcir les chocs économiques affectant l'Union et permettre de s'adapter et de tirer mieux parti des grandes évolutions économiques et sociales auxquelles nos sociétés sont confrontés. Pour ces raisons, la convergence sociale est indispensable, tant pour la zone euro, et là c'est évident, que pour l'Union européenne dans son ensemble. Et l'exemple du détachement le montre, car les problèmes viennent, peuvent venir de pays qui sont hors de la zone euro. Il est donc important que le maximum d'États membres soit concerné par l'initiative afin de prévenir la construction d'une Europe sociale à deux vitesses et d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur sans exclure des avancées plus ambitieuses concernant certains États volontaires. Je veux y insister, il ne s'agit pas de chercher à transférer toutes les compétences sociales au niveau européen. Chaque État membre est attaché à ses compétences en la matière de même que les partenaires sociaux. Mais il s'agit de s'assurer qu'il existe des éléments communs à toute l'Europe et qu'un dumping insupportable déloyal ne s'instaure pas entre les États membres sur la base du moins-disant social. L'enjeu du socle européen des droits sociaux est de permettre une convergence vers le haut des systèmes sociaux nationaux en même temps que d'assurer qu'il existe un ensemble de droits sociaux garantis pour tous les Européens quel que soit leur pays. Ce que nous souhaitons, c'est que le socle des droits sociaux nous donne des outils concrets pour favoriser l'accès à l'emploi, renforcer la mobilité, en particulier pour les jeunes Européens, assurer l'égalité au travail et mieux protéger contre les aléas de la vie. Le socle européen des droits sociaux devra aussi prendre en compte les mutations qui bouleversent nos économies et qui justifient que les droits sociaux fondamentaux, individuels et collectifs soient attachés à la personne du travailleur quel que soit son statut. Vous y insistez beaucoup dans votre rapport. Et donc, vous ne serez pas surpris que nos réflexions et les propositions que le gouvernement souhaite présenter au nom de la France et promouvoir auprès de la Commission européenne et de ses partenaires européens rejoignent pour l'essentiel celles émises par le Conseil économique, social et environnemental et ses propositions seront enrichies par votre avis après qu'il ait été adopté. Je reviendrai sur certains points en particulier. Nous sommes, comme vous, convaincus que des avancées sont nécessaires dans les trois axes définis par la Commission ou identifiés par elle à l'occasion de cette consultation. L'égalité des chances et l'accès au marché du travail, les conditions de travail équitables, une protection sociale adéquate. Ce sont des axes qui constituent autant d'objectifs transversaux que doit poursuivre l'Union européenne pour renforcer les droits sociaux et créer les conditions de cette convergence vers le haut. Alors, le premier grand objectif, c'est donc de favoriser l'accès au marché du travail. Pour cela, les priorités à promouvoir à l'échelle européenne sont principalement la formation et la mobilité. La logique d'autonomisation des droits des personnes doit s'appliquer aux droits à la formation professionnelle tout au long de la vie, en particulier pour favoriser tant la mobilité professionnelle des personnes que la mobilité géographique entre États membres. Il est donc indispensable que ces droits sociaux soient alignés vers le haut et mieux harmonisés et soient appuyés par des dispositifs au niveau européen. Nous voulons également renforcer la mobilité des jeunes européens. La mobilité devrait être un droit pour tous les Européens, pas seulement pour les étudiants qui peuvent profiter de l'actuel programme Erasmus, même s'il a commencé à s'élargir. C'est pourquoi les barrières existantes doivent être levées et les conditions d'une mobilité européenne assouplies. En particulier, la mobilité des apprentis doit être encouragée et s'appuyer sur une offre plus vaste de formation et de lieux d'apprentissage. La Commission devrait prendre une initiative pour lever les obstacles à cette mobilité. La concordance des calendriers de formation, les rythmes de l'alternance, les barrières linguistiques, l'évaluation de l'apprenti, la reconnaissance mutuelle des acquis et la portabilité des droits sont autant d'enjeux sur ce travail. La mobilité des étudiants doit également être facilitée avec par exemple l'instauration d'une carte étudiante européenne permettant d'accéder à certains services comme les résidences d'étudiantes, les restaurants universitaires, les bibliothèques au sein de l'espace européen d'enseignement supérieur et pas simplement pour les étudiants titulaires d'une bourse Erasmus. Une expérimentation de cette carte étudiante européenne a d'ailleurs été lancée avec notre soutien par quatre pays volontaires, la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Irlande, nous souhaitons qu'elle soit généralisée. Concernant toujours les étudiants, un statut du stagiaire devrait être instauré de manière contraignante afin de prohiber tous les stages hors cursus scolaire. L'encadrement des stages devrait limiter leur durée maximale et imposer une gratification minimale des stagiaires. Pour les jeunes demandeurs d'emploi, ils doivent également disposer des dispositifs qui facilitent leur mobilité à partir de l'expérience de la mise en réseau des services publics de l'emploi qui est en cours grâce à l'initiative EURES et EURES Premier Emploi. Plus généralement, concernant la mobilité des salariés, une révision du règlement 83-2004 est nécessaire pour mieux coordonner les régimes d'assurance chômage et en assurer un financement plus équitable. Il faut également renforcer l'employabilité et la formation tout au long de la vie. L'insertion dans l'emploi des jeunes et en particulier des jeunes sans emploi et sans qualification doit être renforcée. La prolongation jusqu'en 2020 de l'initiative pour l'emploi des jeunes dont le bilan pour 2014-2015 est positif et constitue une priorité politique pour la France. C'est cette initiative qui permet de financer la garantie jeune. Pour assurer une formation professionnelle continue, un droit à la formation attachée à la personne devrait être créé dans chaque état membre qui pourrait dans un premier temps être composé d'une première brique avec l'instauration dans chaque état membre d'un compte personnel de formation individualisée et être par la suite agrégé avec d'autres droits sous la forme d'un compte personnel d'activité. Ce droit serait mobilisable tout au long de la vie et en particulier lors des périodes de transition professionnelle. La définition du dispositif devrait être laissée à chaque état membre tout en assurant une compatibilité des différents systèmes afin d'en assurer la portabilité entre états. Le financement de ce droit resterait à la charge des états mais éventuellement avec l'appui du Fonds social européen. Le deuxième grand objectif c'est d'assurer l'égalité au travail c'est-à-dire des conditions de travail justes et équitables. Le bon fonctionnement du marché intérieur nécessite une concurrence équitable entre entreprises et entre travailleurs vous l'avez rappelé. Cela passe par une certaine convergence du droit du travail et des conditions de travail à l'échelle de l'Union qui permettraient en août de promouvoir des standards de haut niveau compatibles avec le développement de la compétitivité. La France défend donc le principe de la mise en place de salaires minima nationaux dans l'ensemble des états membres de l'Union. Un niveau minimum en pourcentage du salaire médian national pourrait ainsi être fixé par accord collectif européen par exemple 60% du salaire médian national pour encourager les partenaires sociaux à s'emparer du sujet. Nous nous rejoignons totalement sur ce point du salaire minimum européen dont nous souhaitons qu'il soit au cœur de cette relance de l'Europe sociale et du socle social de droits fondamentaux. Afin de mieux lutter contre la concurrence déloyale dans le domaine social et de garantir l'application des règles protectrices du droit du travail sur un même lieu de travail je l'ai dit il est essentiel de parvenir à réviser la directive sur le détachement des travailleurs. Nous souhaitons également la révision du règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale qui doit l'accompagner. Cela est indispensable. En matière de santé et de sécurité au travail il est nécessaire de renforcer l'harmonisation européenne concernant les seuils d'exposition professionnelle aux substances dangereuses y compris les perturbateurs endocriniens en cohérence avec d'autres réglementations européennes. Tous ces progrès doivent également être réalisés en matière de conciliation des temps de vie afin que l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes soit plus efficiente. D'une part en promouvant une initiative législative pour rééquilibrer les congés parentaux et les ouvrir aux aidants et d'autre part en utilisant des leviers budgétaires et d'investissement pour soutenir la mise en place de structures d'accueil favorisant le libre choix des familles. L'égalité homme-femme qui est inscrite dans les traités et dans la charte des droits fondamentaux doit être une réalité dans le monde du travail et en matière de droits sociaux. Le troisième grand objectif est de mieux protéger les salariés, les travailleurs, les citoyens en général contre les aléas de la vie. Ainsi, nous pensons qu'une initiative européenne pourrait être prise en faveur d'une généralisation d'un revenu minimum garanti dans chaque État membre établi en fonction du niveau de vie médian de chaque pays et en prenant en compte les spécificités nationales en matière de protection sociale. Un tel dispositif permettrait de concilier des préoccupations de cohésion sociale et de retour à l'emploi dès lors que le revenu minimum est associé à un accompagnement sur le marché du travail et à des mécanismes d'incitation à la reprise d'activité. Une couverture maladie minimum devrait de la même façon être instaurée dans tous les États membres afin de permettre la couverture maladie des plus démunis non couvert par un régime assurantiel. Enfin, le Fonds européen d'ajustement à la mondialisation devrait voir son champ élargi pour qu'il prenne en charge davantage de situations de restructuration, et de façon plus réactive, plus rapide, les critères de mobilisation du Fonds pourraient être assouplis afin de cibler davantage les petites et moyennes entreprises. Au-delà d'un socle commun de droits harmonisés, nous sommes convaincus comme vous que la dimension sociale et les critères sociaux doivent être mieux pris en compte de manière transversale dans l'ensemble des politiques européennes. Il est nécessaire de mieux mesurer les résultats atteints par les États membres en matière sociale afin de disposer d'une boussole capable d'orienter les efforts qui restent à mener de manière spécifique à chaque pays et de favoriser la réelle convergence vers le haut. Cette approche doit notamment s'appliquer à la coordination des politiques au sein de la zone euro, mais aussi à l'utilisation des fonds structurels. Je voudrais donc d'abord dire deux mots sur la zone euro et la dimension sociale du semestre européen. Dans la zone euro, la gouvernance européenne devrait davantage inclure des objectifs sociaux. Cela passe par un examen plus poussé des performances sociales des États membres autour d'indicateurs sociaux qui soient plus opérationnels et avec une implication accrue des partenaires sociaux. Aujourd'hui, vous le savez, ce sont les critères de déficit, de dette, de respect de la convergence économique qui sont l'élément essentiel de travail dans le cadre du semestre européen. La Commission vient de lancer une consultation sur un nouvel indicateur, l'indice de progrès social destiné à visualiser les disparités au sein des États membres et entre eux sur des sujets tels que l'accès aux soins de santé, la qualité et l'accessibilité au logement, la sécurité personnelle, l'accès à l'enseignement supérieur et la pollution de l'environnement. Cet indice, actuellement à caractère expérimental, pourrait avoir vocation à être repris dans les rapports pays pour compléter la prise en compte des questions sociales dans le semestre européen. Les États membres pourraient être invités dans le cadre de leur programme national de réforme à présenter leur stratégie pour répondre aux défis sociaux identifiés. Et cet indicateur pourrait permettre à la Commission de formuler une recommandation pertinente à l'adresse de l'État membre, soit via des recommandations concernant directement la sphère sociale, soit en prenant davantage en compte l'impact social des réformes préconisées par ailleurs dans le cadre du semestre européen. Ces indicateurs améliorés pourraient conduire à une notation des États membres sur le modèle du triple A social qui avait été évoqué par le président Jean-Claude Juncker en octobre 2014. Une telle initiative pourrait concerner les États de la zone euro, mais aussi être étendue à d'autres États volontaires. Cette évaluation pourrait être conduite avec les partenaires sociaux. le Conseil économique et social européen, le Comité économique et social européen pourrait évidemment y être associé et cela pourrait être débattu lors de chaque sommet social tripartite deux fois par an. Concernant les fonds structurels, nous proposons d'examiner un mécanisme d'incitation financière qui pourrait prendre en compte la situation sociale. Il pourrait être décidé que la situation sociale et les efforts réalisés soient davantage pris en considération dans les critères d'allocation des fonds structurels européens entre les régions de l'Union, notamment pour le Fonds social européen. À budget constant, les fonds pourraient être consacrés en priorité aux régions à la fois les plus en difficulté en termes d'inclusion sociale, mais aussi les plus vertueuses en termes d'efforts administratifs sur le modèle actuel de la réserve de performance qui prévoit des crédits supplémentaires lorsque des objectifs sont atteints. La proposition de AAA social pourrait alors être concrétisée au niveau régional à l'occasion de la réforme de la politique de cohésion post-2020. Enfin, vous avez évoqué l'importance du dialogue social et je la partage, la relance de ce dialogue social et l'appropriation des enjeux sociaux sont essentiels. Outre les mécanismes, les dispositifs, la réflexion sur le socle social doit également porter sur les modalités d'appropriation par les citoyens des avancées sociales mises en place et soutenues par l'Union européenne. L'un des objectifs doit être de préserver un dialogue social de qualité non seulement au niveau national en impliquant les partenaires sociaux dans les mécanismes du semestre européen mais aussi au niveau européen en encourageant à la relance du dialogue transnational. Voilà, mesdames et messieurs, les membres du Conseil économique, social et environnemental, il est de notre responsabilité de démontrer que l'Europe peut être une protection pour les peuples en termes économiques et sociales qu'elle nous permet de mieux maîtriser notre destin qu'elle nous renforce dans la mondialisation qu'elle est un atout pour préparer l'avenir. C'est évidemment un défi considérable et nous sommes convaincus comme vous que s'il est ambitieux le socle européen des droits sociaux y contribuera et marquera un progrès. Je veux donc remercier de nouveau l'ECSE pour son avis pour ses propositions pour cette contribution qui nous aidera à élaborer celle de la France et qui nous aidera surtout à élever le niveau d'ambition qui sera fixé au niveau européen. Notre conviction c'est qu'un socle de droit socio-européen solide est une condition pour que l'Europe renoue avec ses citoyens et qu'elle soit à la hauteur de son ambition démocratique et sociale. Je vous remercie. Merci Monsieur le ministre. Je vais rappeler donc Emeline Weber et Etienne Cagnard qui vont nous présenter une vidéo je crois. Avant de vous laisser la parole et je sais à quel point vous êtes impatients, nous souhaitions avec Etienne finir cette présentation en remettant l'accent sur un personnage clé de la construction du socle que nous avons par ailleurs cité plusieurs fois, le citoyen au sens large. Le projet de socle sera vain s'il ne se base pas et sur la vie et sur la vie de ceux qui en sont in fine destinataires. voici donc pour terminer quelques expressions de citoyens dont il conviendra de se rappeler à chaque étape de les mises en oeuvre du socle. A ce titre, nous souhaitons particulièrement remercier Alexandra pour sa grande aide sur ce projet et nous vous remercions de votre attention. Les points forts, ce serait le fait de réunir les pays entre eux. Les points faibles, c'est que tous les pays ne sont pas encore égaux. L'Union européenne s'est construite exclusivement autour de la monnaie, autour du financier et aujourd'hui, ça trouve ses limites. Le Brexit, c'est un exemple concret par exemple, mais je crois qu'il y a d'autres exemples. l'impossibilité à s'organiser autour de l'accueil des réfugiés. Ce n'est pas une union vraiment, je trouve que les gens ne sont pas trop unis entre les pays. Je suis européenne, moi, à fond, mais je suis un peu déçue quand même par l'Europe. C'est positif parce que quand on est unis, on peut faire quelque chose, mais quand on est séparés, unis dans le bon sens, il n'y a pas de l'égalité entre les nations. C'est le travail bien ensemble. Je trouve que l'Europe, c'est une formidable opportunité pour réunir les nationalités et faire quelque chose de plus ouvert et plus d'échanges et plus de solidarité. Je trouve que jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas très très bien. Au niveau économique, je pense que déjà, je pense que c'est important pour la plupart des pays dans l'Union européenne de constituer un bloc pour faire part à la mondialisation notamment au marché américain aux Etats-Unis, à la Chine entre autres, au marché aux émergents. Mais également, en termes de mouvements de population, c'est assez intéressant effectivement d'avoir cette liberté, voyager librement au sein de l'Union. Les points positifs, c'est qu'elles existent, c'est la réunion de tous ces pays. L'objectif de l'Europe, au départ, il est clair, les six fondateurs initiaux. Et depuis, à fur et à mesure de sa constitution, c'est là où les problèmes se posent de plus en plus. Pour moi, il y a un partage pas clair entre le gouvernement de l'Europe et le gouvernement de chaque pays. L'Union européenne, oui, elle me touche dans mon quotidien parce que je peux voyager sans passeport en Allemagne et dans les autres pays d'Europe. Oui, ça me touche dans mon quotidien. Le fait que je puisse travailler dans plusieurs pays, oui, en utilisant la même monnaie, en pouvant résider n'importe où, ça simplifie énormément les choses en ce qui me concerne. À moi-même, pas grand-chose. À partir du moment où on vit dans l'Union européenne, bien sûr qu'elle impacte notre quotidien. Je veux dire, comme je viens de le dire, le simple fait de voyager librement au sein de l'Union, ça prouve déjà que ça impacte. Ça impacte effectivement notre vie, même au niveau économique. Je veux dire, il est possible d'aller travailler en Angleterre ou il est possible d'aller travailler en Espagne librement sans aucune contrainte. Et même au niveau des biens. On a la plupart des biens qu'on achète sont moins chers justement grâce aux accords qu'il y a dans l'Union européenne. Donc effectivement, ça impacte nos vies. Elle impacte pas vraiment ma vie, bien que vu qu'on habite à côté de la frontière italienne. On pourrait dire qu'au final, on traverse, on va acheter nos cigarettes en Italie comme on pourrait aller au tabac du coin. Donc voilà, l'Union européenne, pour nous, ça se résume à ça dans notre vie quotidienne. Professionnellement parlant, parce que bon, je suis dans les normes qualité, sécurité, environnement, effectivement, bah oui. Mais dans ma vie de citoyen, pas énormément, non. Je pense que depuis l'Europe, l'Europe, avant c'était le franc, quand il y a le franc, je pense que c'est mieux. Depuis l'Europe, je pense pas qu'il y a de l'impact, oui, au niveau de la vie. Parce que depuis l'Europe, vous savez, avant le franc, la baguette, elle coûte un franc ou c'est pas moins du franc. En euros, ça coûte six francs. Elle multipliait par six. Mais je trouve que ça permet d'avoir, en fait, du lien avec les autres nations. Qu'en fait, ça permet de, comment dire, de se diversifier, d'être multiculturel, d'avoir un échange, en fait. Je pense que la priorité, ça va toujours être au niveau économique dans notre quotidien. c'est-à-dire que c'est faire en sorte qu'il y ait moins de chômage, c'est faire en sorte qu'il y ait du travail pour tous, c'est essayer de limiter au maximum l'inflation, c'est essayer d'avoir une meilleure vie au quotidien. Donc, quoi qu'il arrive, effectivement, l'Union européenne, dans ce sens, on va attendre, effectivement, des dirigeants qui améliorent, d'une certaine manière, notre vie au quotidien et de faire face, effectivement, à la mondialisation. À ces problèmes, je reviens toujours aux migrants, il y a des pays qui leur ferment leurs portes, d'autres qui leur ouvrent leurs portes, donc ça crée beaucoup de problèmes. Moi, dans mon quartier, dans le 17e, j'habite, et il y a beaucoup d'ouvriers polonais qui travaillent au noir. Ils viennent parce qu'ils sont mieux payés, même si c'est au noir, on leur donne sûrement plus que chez eux, quoi. Il y a un truc qui ne va pas là pour les salaires, je trouve. Je pense que l'Europe, elle n'a pas beaucoup de richesses pour satisfaire leur population pour le moment. Il faut peut-être dans l'avenir, mais pour l'instant, je ne pense pas. Dans l'utopie, ce qui serait bien, c'est que l'Union européenne unisse des pays égaux sur tous les points. Ni plus, ni moins, ni plus fort, ni moins fort au niveau économique, au niveau des revenus, des revenus individuels, au niveau du chômage et au niveau de la pauvreté. Déjà, en France, les revenus ne sont pas égaux. Alors, si on parle de l'Union européenne avec des pays différents, je serais tentée de dire qu'avant qu'ils le soient, c'est utopique pour moi. Dans les pays, tous les pays qui constituent l'Europe, des écarts très importants au niveau du mode de vie, au niveau social. Donc ça, c'est un projet aussi à part entière parce que les gens dans leur pays, il y en a certains qui vivent bien et il y en a certains aussi qui souffrent, qui auraient besoin d'avoir déjà des niveaux de vie et des avantages meilleurs. Donc, un programme long terme. Qu'il y ait plus d'échanges, d'interactions sociales, qu'on ait plus d'échanges interculturels. Si la question des réfugiés de guerre, des migrants, comme on dit, pouvait être résolue de façon orchestrée, de façon raisonnable, de façon sensée, oui, ce serait... Moi, je pense que c'est aujourd'hui une urgence. Moi, je crois que sur le plan individuel, ce serait bien de développer les possibilités que tout le monde puisse s'ouvrir à l'accueil des autres, à la conscience des autres, à des valeurs comme ça. Globalement, une vision plus juste, plus équitable entre les pays d'Europe, ça serait bien. C'est peut-être aux politiques de trancher sur cet avis-là. Bon, écoutez, c'est beaucoup d'en... On peut applaudir, oui, je pense, oui. J'aime bien un peu de déception par rapport à l'Europe, mais aussi une envie d'Europe très forte. Et on voit bien une attente. Et je crois qu'on essaye d'apporter dans cette assemblée une réponse à ces attentes. En tout cas, je voudrais déjà, alors on verra bien l'état du vote après, mais rapporter un propos qui m'a été confié en raccompagnant M. le ministre. M. le ministre m'a dit que vous aviez fait 90% de son travail, ce qui est quand même pas mal. Donc, la marge de progrès sera difficile à le temps. Voilà. Bon, et en même temps, j'ai quand même un message à vous passer, c'est que, bon, il s'est excusé, il ne pouvait pas rester, il était attendu à l'Assemblée nationale pour des questions et qu'il aurait bien aimé rester avec nous. Voilà. Donc, après cette confidence, je vais appeler les différentes personnalités qui doivent passer à cette tribune. Donc, pour le groupe des personnalités qualifiées, donc du groupe, M. Jean-François Pillard. Micro et trois minutes, Jean-François. Comme je te vois pas. Monsieur le Président, chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier notre duo intergénérationnel, Emeline et Étienne. Ce duo, grâce à l'engagement des conseillers et de leurs deux présidentes et du concours des administrations des deux sections, produit un avis de qualité. Celui-ci met en avant quelques idées fortes dont je retiens notamment l'effectivité des droits, la portabilité des droits et surtout, une première ouverture, c'est la recommandation 30, une réflexion sur la prise en compte des nouveaux modèles économiques et des nécessaires évolutions qui en résultent dans le champ social, dans le champ de la protection sociale. À cela s'ajoute l'ambition de raisonner dans le cadre de l'Union européenne et de ne pas se restreindre à la seule zone européenne. cet avis aurait pu, selon moi, porter un souffle politique plus en rapport avec le sujet en évitant une trop grande dispersion à travers ces 36 recommandations et une rédaction tellement ciselée qu'elle en rend parfois difficile la lisibilité. et je dois dire que la présentation qui vient de nous être faite répond en partie à cette amicale critique et je vous en félicite. Ce type d'obstacle doit pouvoir être surmonté à l'avenir, me semble-t-il, par la poursuite de notre effort collectif pour améliorer nos méthodes de travail. Le cadre actuel offre un confort certain, il est sécurisant. Nous gagnerions, me semble-t-il, à mieux l'organiser pour permettre une saine confrontation permettant de dégager les convergences quand elles sont possibles mais également les divergences quand elles sont souhaitables. Nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin d'Europe, d'une Europe forte. C'est la réponse au repli, aux enfermements nationalistes qui compromettent la croissance, l'emploi et la cohésion sociale et surtout qui menacent les fondements même de la démocratie auxquelles nous sommes tellement attachés. Une Europe forte, c'est une Europe qui s'est questionnée et faire évoluer son modèle de croissance économique en anticipant davantage la cohabitation de l'économie traditionnelle et de celle du partage. C'est une Europe qui s'est combinée le volume de la croissance avec la qualité de la croissance. Une Europe forte, c'est une Europe qui a un projet social reposant sur une effectivité et une portabilité des droits. C'est un projet social qui lui aussi accompagne les transformations économiques et technologiques et c'est une Europe sociale qui apporte des réponses concrètes en matière de formation, d'emploi, en particulier pour les jeunes. Mais l'Europe forte, c'est aussi une Europe qui doit faire preuve d'humanité, de dignité et de générosité lorsqu'elle doit relever des défis aussi considérables que celui des réfugiés, des flux migratoires et de la pauvreté. Enfin, j'aimais le souhait que ce débat qui s'engage et en cela, ça rejoint ce que viennent de dire nos rapporteurs, que ce débat qui s'engage sur le socle social ne reste pas à un niveau technocratique, certes nécessaire, mais insuffisant. Il doit être l'opportunité d'une ouverture au débat public de façon à l'enrichir, à mieux en faire comprendre les enjeux et surtout en faciliter l'appropriation par les citoyens. Cela relève bien de l'esprit et des missions du CESE. Par conviction et par confiance en notre capacité collective à faire progresser notre efficacité, je voterai favorablement cet avis. Merci. Merci. Marie-Hallette Grare du groupe des personnalités qualifiées. Monsieur le Président, chers collègues, chère Emeline, chère Étienne, permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour le travail clair et précis accompli. Le sujet est de taille et j'espère que le ministre qui avait l'air au dire du Président que vous aviez fait 90% du travail, j'espère qu'il reprendra vos propos engagés. Aujourd'hui, alors que l'inquiétude grandit vit pour beaucoup d'Européens et que les effets destructeurs de la précarité et de la grande pauvreté sont de plus en plus apparents. Ainsi, près de 9 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté actuellement dans notre pays et nous sommes l'un des pays les plus riches du monde. Dans notre système scolaire, 3 millions de jeunes vivent sous le seuil de pauvreté, 1 million d'eux vivent dans la grande pauvreté. S'il nous faut retenir un point de cet avis, c'est d'insister pour dire combien l'interdépendance et l'indivisibilité des droits de l'homme sont indispensables si nous voulons vraiment que la vie des plus pauvres en France et en Europe change pour une véritable égale dignité de tous. Un socle de droits sociaux, c'est à la vérité un socle de droits tout court, ce qui n'existe pas aujourd'hui en Europe. Il y a certes des protections pour une partie des personnes, mais on peut aujourd'hui, dans les 28 pays en Europe, dormir à la rue avec ses enfants, ne pas être soigné, ne pas pouvoir faire face à des frais d'obsèques, sortir de l'école sans savoir ni lire ni écrire, ne pas manger à sa faim, ne pas avoir de travail depuis des années et surtout, surtout, ne jamais se voir demander son avis sur ce qui se passe dans son quartier, dans son pays et même sur ce qui concerne sa propre famille, ses enfants et leur avenir. Nous parlons de socle, cela suppose une base qui ne peut pas exister sans inscrire un véritable objectif d'éradication de la misère en Europe. Sinon, il nous faut parler de dispositifs de protection spécifiques mais pas de droits. Parler de socle de droit, c'est mettre en place une vraie garantie pour tous avec des moyens de recours. Dans ce sens, je me réjouis particulièrement de la recommandation numéro 7 faite par notre Assemblée de faire de la Charte sociale européenne de 1996 un élément de base du futur socle. C'est un pas, un vrai pas vers l'effectivité des droits. C'est aussi un encouragement pour tous ceux qui se battent jour après jour face à l'absence de logement, au manque de ressources, au manque de cohérence des politiques publiques dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Un tel encouragement est fondamental, comme le soulignait Joseph Rezinski et je le cite, « ce que les plus pauvres recherchent, c'est la considération. Celui qui l'a toujours eu ne s'imagine pas ce que c'est que d'en manquer. Être honoré renouvelle une vie. » Je voterai cet avis. Merci. Michel Chassant, profession libérale. Crise économique, spectre d'une crise financière européenne, Brexit, crise politique italienne et plus généralement des affections des citoyens européens font que le doute s'installe sur le projet européen. L'Europe est passée du concept de communauté économique européenne, la fameuse CE, à celui d'Union européenne à 28, puis à 27. Pour autant, le social est resté le parent pauvre de cette Union et celle-ci reste trop centrée sur l'économie et la production croissante de normes en tout genre qui complexifient la vie des citoyens. Parmi les nombreux défis à relever pour sa survie, un des plus impérieux est de remettre les intérêts et les attentes des citoyens au centre du projet. À cet effet, la réduction des inégalités sociales est cruciale, entre les États membres, bien sûr, mais aussi au sein de chacun d'entre eux. Il n'y a pas d'Europe sans volonté d'éradication de la pauvreté, sans la fin de la concurrence déloyale entre les États, sans la fin du dumping social, sans une égalité sociale, notamment entre les femmes et les hommes, sans une harmonisation du coût du travail. Or, les inégalités sociales se sont creusées durant la crise économique et les quelques initiatives de l'Union européenne en faveur de l'emploi, de la mobilité des travailleurs ou encore de l'investissement social se sont avérées insuffisantes pour relancer le processus de convergence sociale au sein de l'Union européenne. Les défis à relever sont nombreux. Pour le groupe des professions libérales, il y a trois urgences. Première urgence, investir davantage dans les compétences, y compris numériques, et assurer la transition vers des compétences toujours plus élevées, adaptées aux besoins des entreprises. La formation est essentielle. Malheureusement, celle-ci n'est trop souvent envisagée qu'à l'échelle nationale. Le programme Erasmus, qui concerne 1% des étudiants européens contre 10% de mobilité étudiante à l'échelle mondiale. Deuxième priorité, élargir le périmètre de protection en termes de droits sociaux, au-delà des salariés classiques, aux microtravailleurs, aux travailleurs de l'économie, du partage et des plateformes numériques, ainsi qu'aux travailleurs indépendants. Troisième et dernière priorité, accroître l'efficience de nos systèmes de santé en concrétisant notamment le virage ambulatoire et en se réorientant vers une gestion du risque tout au long du cycle de la vie en mettant davantage l'accès sur la prévention volée sur laquelle les inégalités se révèlent les plus fortes. Les professionnels libéraux conseillent, défendent ou soignent quotidiennement 5 millions de Français. Au contact de la vraie vie et des vrais gens, ils ne peuvent que constater les inégalités sociales grandissantes. Je tiens pour finir à féliciter les deux rapporteurs Emeline et Étienne qui ont fait oeuvre de patience et qui ont accompli un travail formidable et bien sûr les deux présidentes de section de travail Sylvie et de section des affaires sociales et de la santé à Minata. Néanmoins, vous me permettrez d'émettre un petit regret. Ce projet d'avis qui comporte 79 pages de textes hors annexe, pas toujours faciles à lire pour les non-nissiers et 35 recommandations sans réelle hiérarchisation, ce qui nous laisse perplexes sur l'utilisation qu'en feront nos gouvernants. Alors, on verra bien si, comme le dit M. le Président, le gouvernement suivra 90% ce que nous avons préconisé dans cette Assemblée, mais ça me laisse quand même perplexe. Le groupe des professions libérales sans aucun état d'âme votera bien sûr cet avis. Merci. Merci Michel, mais c'est pas moi qui ai dit ça, M. le ministre. Allez, pour le groupe de l'UNAF, Laurent Clévenot. Monsieur le Président, mesdames les présidentes de section, madame et monsieur les rapporteurs, chers collègues, mesdames et messieurs, une semaine après l'Assemblée nationale, le CESE remet son avis au gouvernement pour étayer la position française sur ce que devrait être le socle européen des droits sociaux du point de vue de la société civile organisée. À plusieurs endroits du projet d'avis, le socle européen des droits sociaux est présenté comme une nouvelle opportunité pour l'Europe pour rallier les citoyens et les familles éloignées de la maison Europe et ceci dans une logique de convergence ascendante. Le groupe de l'UNAF souscrit pleinement à cette approche. Il appelle le gouvernement français à ne pas manquer le rendez-vous de 2017 pour une Europe sociale, levier puissant pour l'amélioration des conditions de vie des personnes et des familles, mais aussi porteur de principes humanistes fondamentaux. Le groupe de l'UNAF partage dans leur ensemble les recommandations du projet d'avis et souhaite mettre l'accent sur certaines d'entre elles. Tout d'abord, l'allongement du congé maternité doit être un élément du futur socle. Les travaux déjà conduits au sein du Parlement européen ont mis en lumière l'importance d'un congé maternité en correspondance avec les normes internationales de l'OIT fixant ce congé à 18 semaines et ceci dans l'intérêt de la mère et de l'enfant. Un autre point de la proposition de directive européenne du Parlement n'a pas été repris par le Conseil européen, la création d'un congé maternité de deux semaines pour tous les pères d'Europe. Là aussi, la position du gouvernement français doit en être le relais. Pour la meilleure prise en compte des attentes et des besoins des familles, le socle européen est le support indispensable pour faire de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté un axe central des politiques européennes. La crise a réouvert l'éventail des inégalités de revenus et l'augmentation de la pauvreté doit conduire à davantage de solidarité. Agir également sur les déterminants de santé en renforçant la prévention et la promotion de la santé les inégalités de santé s'expliquent en grande partie par les comportements, le cadre de vie et les conditions de travail. Sécuriser les transitions professionnelles bien sûr et enfin investir davantage dans la formation tout au long de la vie. Il faudra enfin trouver l'équilibre entre la performance du futur socle européen des droits sociaux et la nécessaire croissance des économies des États membres. Le groupe de l'UNAF vous remercie madame et monsieur les rapporteurs pour avoir réussi dans des délais très contraints une fois de plus à finaliser cet avis utile pour le gouvernement et votera le projet d'avis. Merci. Monsieur Luc Beryl pour le groupe de l'UNAF Oui, monsieur le Président, madame et monsieur les rapporteurs et néanmoins chère Emeline et Étienne, mes chers collègues, tous les avis du CESE sont évidemment essentiels et fondés mais certains interviennent à des moments où la gravité l'emporte par la conscience que l'on a que l'histoire risque peut-être de se défaire sous nos yeux. Le Brexit, les montées populistes ou l'accès au pouvoir de majorité nationaliste plus ou moins xénophobe dans des pays voisins du nôtre nous le disent l'existence même de l'Europe est aujourd'hui en cause. Ce magnifique projet, cette espérance démocratique née au lendemain de la Seconde Guerre mondiale d'un continent ravagé par la guerre et une idéologie mortifère. A cette crise de l'Europe, il y a des responsabilités politiques, évidemment, et donc des réorientations impératives à opérer. Mais quand la maison menace de s'écrouler, plus qu'au procès et à leur longue instruction, l'heure est aux solutions. La construction d'un socle européen des droits sociaux en est une, essentielle parce qu'elle vise les citoyens européens, leurs conditions de vie et de travail, bref, tout ce qui les motive et que l'Europe a trop négligé ou oublié au profit d'approches technocratiques ou économistes. L'avis qui nous est proposé aujourd'hui le dit, c'est la première raison pour laquelle l'UNSA le soutient. Mais on ne reconstruira pas le soutien populaire au projet européen en ignorant ce que nous disent celles et ceux qui en sont venus massivement à le rejeter. Ils doutent de la capacité de l'Europe à les écouter sur leurs problèmes. Ils doutent de la capacité de l'Europe à faire. Ils voient dans l'Europe un frein voire un obstacle. Or, en rejetant l'idée d'un socle collection de principes généraux abstraits au profit d'un socle centré sur l'effectivité des droits qu'ils proclament, en proposant aussi que le socle mette l'accent sur la portabilité des droits face aux mutations économiques, numériques et écologiques, la vie affronte la réalité en offrant aux citoyens et notamment à ceux qui doutent des perspectives nouvelles à la fois ambitieuses et concrètes. C'est la seconde raison fondamentale pour laquelle l'UNSA le soutient. Alors, je n'ai pas le temps d'énoncer ici notre point de vue sur les 36 recommandations qui concrétisent cet avis. Nous les soutenons globalement parce que nous y avons contribué dans le travail collectif des trois sections et à ce sujet, pour avoir réussi dans un temps contraint cet exercice potentiellement compliqué, je voudrais remercier les rapporteurs de leur travail ainsi que les présidents de sections et les administrateurs qui les ont appuyés. Cet avis est une saisine gouvernementale. Il faut saluer cette initiative car, l'avis le dit encore avec raison, l'association la plus large des parties prenantes est bien l'une des clés de la réussite en matière économique et sociale et singulièrement en matière européenne. Je crois que le politique ne s'affaiblit pas en prenant en compte la société civile, au contraire, il en est renforcé. Quant à la démocratie, elle ne s'affadit pas en conjuguant ces volets politiques et sociaux, à l'inverse, elle y prend tout son sens. Au-delà du sujet européen qui nous préoccupe aujourd'hui, je souhaite que tous les acteurs du grand débat électoral qui va s'ouvrir dans notre pays l'entendent et l'entendent bien. L'UNSA, européenne de toujours, de cœur et de raison, votera évidemment cet avis. Merci. Merci. Marianne Dutoit, du groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes, Mademoiselle, la rapporteure, Messieurs, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous voudrions tout d'abord remercier, nous l'avons tous fait, les rapporteurs qui, malgré des contraintes très fortes de temps et d'organisation, nous ont permis d'aboutir à un avis dont nous pouvons, au final, être globalement satisfaits. Pour le groupe de l'agriculture, cet avis contenait un enjeu essentiel, celui de la convergence ascendante. En effet, avec la crise des systèmes économiques et de la dette publique, une divergence s'est installée entre les États membres. C'est pourquoi, dans ce contexte de socle européen, il est tout d'abord pour nous indispensable de procéder à des analyses comparatives des situations nationales, tant en termes de normes sociales que d'application de cet fameux acquis social, si nous voulons détecter les leviers d'action prioritaires. Les discussions actuelles sur les travailleurs détachés et sur le dumping social, reprises dans cet avis, illustrent parfaitement cette nécessité de benchmarking. De même, les conditions d'une concurrence loyale pour le tissu économique du marché unique doivent faire partie des objectifs, notamment pour tendre vers le plein emploi. Nous nous félicitons ainsi de votre proposition pour un niveau de salaire européen planché. Cependant, vous le savez, nous regrettons fortement que cet avis présente le CPA comme un outil de convergence pertinent et surtout efficace. Si ce dispositif et son principe de portabilité peuvent inspirer l'Union européenne, il fait toujours l'objet de discussions très importantes. Sa mise en œuvre est très, très complexe, notamment pour les TPE qui risquent d'y perdre à nouveau en compétitivité. Enfin, pour être exhaustif, évoquer la mutualisation ne pourrait être pour nous envisageable que lorsque les objectifs de convergence économique et sociale auront été atteints. En effet, dans le secteur agricole qui, comme vous le savez, subit actuellement une crise sans précédent, les distorsions de concurrence et la concurrence déloyale engendrent des différentiels de compétitivité qui mettent en danger des filières entières. L'harmonisation sociale ne peut ainsi s'envisager sans harmonisation économique, fiscale et environnementale. Pour nous, cette harmonisation ne peut se faire uniquement sur la base des acquis européens. Il faut avant tout tenir compte des États les plus avancés en la matière. Nous voudrions ajouter, comme vous le précisez, dans l'avis que le processus de convergence entre les États membres ne peut se concevoir sans un rapprochement de conditions de vie. et cela passe certes par une parité de pouvoir d'achat, mais aussi des conditions d'accès aux soins équivalents, des niveaux de retraite et de revenus égaux, sans oublier un niveau élevé d'éducation et de formation, en particulier pour celles et ceux qui vivent dans des régions rurales ou urbaines défavorisées et qui sont particulièrement exposés aux risques de pauvreté et d'exclusion sociale. Nous serons ainsi très vigilants. nous avons entendu tout à l'heure parler de stages contraignants. Nous serons très vigilants sur cette notion de stages contraignants. Dans le monde agricole, l'employabilité passe par des stages. Encore faut-il trouver des maîtres de stages. En tout état de cause, le chantier est colossal. Pour conclure, nous souhaitons appeler à la prudence, notamment pour les futurs travaux. Il aurait été de bon sens, nous semble-t-il, si nous avions plus de temps, de réfléchir précisément au financement des chantiers préconisés afin d'être en mesure de porter des propositions réalisables et réalistes. Concilier performance économique et performance sociale ne s'improvise pas et nécessite non seulement l'efficacité du marché du travail et des systèmes de protection sociale nationaux, mais aussi une capacité de l'économie à absorber les crises. Mais comme les discussions ne font que débuter, le groupe de l'agriculture se prononcera en faveur de la vie. Merci. Pascale Marteau du groupe de l'artisanat. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les rapporteurs, Mesdames les Présidentes, chers collègues, aujourd'hui, l'Europe suscite plus de scepticisme et de défiance que d'enthousiasme. Dans ce contexte, le projet de socle européen de droits sociaux est une opportunité pour renouer avec l'unité européenne. En effet, il peut être un levier pour favoriser la convergence économique et sociale au sein de l'Union autour des objectifs de croissance et de cohésion sociale. Cela implique de répondre à un certain nombre de priorités parmi lesquelles nous retiendrons les points suivants. Premier point, pour le groupe de l'artisanat, il convient surtout de mettre fin aux pratiques de dumping social entre les Etats membres. Il importe donc de faire aboutir le projet de révision de la Directive sur le travail détachée dont il est aujourd'hui avéré que les conditions ont favorisé les distorsions de concurrence et fragilisé l'emploi de salariés nationaux. Plus généralement, il faut conduire une politique européenne coordonnée sur la question des écarts sur les salaires, sur le niveau des cotisations sociales et sur la fiscalité des entreprises. La proposition d'instaurer un niveau de salaire européen planché va donc dans le bon sens. L'enjeu est d'aboutir à un marché intérieur plus équilibré qui serait davantage en capacité d'aborder les nouveaux défis économiques et sociétaux. Deuxième point, l'Europe doit également encourager les Etats membres à faire face aux mutations numériques et écologiques, mais aussi à prendre les mesures nécessaires afin d'atteindre une croissance inclusive pour tous les citoyens. Dans ce cadre, la question de l'amélioration du taux d'emploi constitue un enjeu primordial. Les Etats doivent, pour cela, investir dans le capital humain en s'appuyant sur la formation tout au long de la vie, autant pour favoriser l'insertion professionnelle que pour accompagner les transitions ou les ruptures au cours de la vie active. Mais cela suppose aussi que les outils européens d'appui financier au service de ces objectifs soient à la fois pérennes et mobilisables par les Etats membres, sans complexité administrative excessive. Troisième point, la mobilité intra-européenne reste insuffisamment développée alors qu'elle peut constituer un véritable tremplin vers l'emploi, notamment pour les apprentis. C'est pourquoi il serait nécessaire de faciliter la lisibilité par les citoyens, non seulement des formalités requises, mais aussi des conditions de portabilité des droits sociaux en cas de mobilité. Encourager cette mobilité supposerait également de renforcer la coordination entre les systèmes de protection sociale nationaux et en particulier de s'assurer que chaque Etat propose une indemnisation et un accompagnement minimal à ses ressortissants en cas de chômage. Plus largement, nous attendons du socle de droits sociaux qu'il fixe le cadre permettant d'orienter et de suivre les réformes à mener au niveau national et qu'il favorise ainsi la convergence des politiques sociales entre les Etats. Pour cela, le semestre européen doit avoir son volet social renforcé, sans toutefois renoncer à l'application des règles du pacte de stabilité, compte tenu de l'étroite imbrication des politiques économiques et sociales. Pour conclure, nous considérons que la vie a su prendre en compte les principaux enjeux devant guider l'élaboration du futur socle des droits sociaux et nous le voterons. Merci. Monsieur Jean-François Serres du groupe des associations. Monsieur le Président, chers collègues, chère Émilie, chère Étienne, quelle société, quelle Europe voulons-nous ? Le désenchantement populaire grandit à l'égard du projet européen. La défiance vis-à-vis de la construction européenne nourrit un terreau sur lequel croissent les mouvements populistes, le repli identitaire, les réflexes nationalistes et xénophobes. Or, l'Europe ne pourra regagner la faveur des peuples qu'à condition de se construire avec ses citoyens, de replacer le pilier social au cœur de son projet et d'emprunter la voie d'une convergence ascendante mettant fin aux pratiques actuelles de dumping social et fiscal entre pays de l'Union. C'est avec un sentiment partagé d'urgence et de responsabilité que nous avons travaillé en gardant à l'esprit cette question « Le socle des droits sociaux serait-il une dernière chance pour l'Europe ? » Il faut une convergence sociale pour l'Europe. Celle-ci dépend de l'existence dans les textes d'un socle de droits sociaux ambitieux. Le rapport, le projet d'avis en donnent des exemples majeurs, notamment l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre l'exclusion et la pauvreté et la lutte contre le dumping social. Mais la perception d'une Europe qui favorise l'inclusion et qui protège dépend aussi de deux facteurs essentiels et nos rapporteurs nous ont conduits avec efficacité dans cette voie. L'effectivité et la portabilité des droits, d'une part, mais aussi l'implication et l'activation des citoyens pour donner vie à un modèle social européen d'autre part. Créer des droits dont les citoyens ne pourraient pas concrètement faire l'usage ne ferait que renforcer les doutes et réserves qui s'expriment aujourd'hui très ouvertement sur l'Europe. L'effectivité des droits doit donc être une préoccupation majeure de la construction d'une Europe dotée d'un socle de droits sociaux. La portabilité des droits, quant à elle, sécurise et permet la mobilité entre pays de l'Union. Sans portabilité, pas de perception de l'Europe comme un espace ouvert. Il est donc crucial de concrétiser cette mobilité des travailleurs européens en améliorant la lisibilité des droits et leurs informations auprès du public. Enfin, comment construire une Europe sociale sans disposer de corps intermédiaires de dimensions européennes rassemblant des citoyens libres et volontaires engagés dans la construction européenne par le biais d'activités diverses et d'engagements sociaux, culturels, sportifs, éducatifs, environnementaux. La protection sociale et le droit du travail se construisent en lien étroit et itératif avec l'action et l'engagement de citoyens capables de témoigner de la réalité des situations concrètes vécues dans le quotidien par les personnes concernées. Elles se construisent sur la vie et sur la vie de ces citoyens. Depuis plus de 20 ans, les associations demandent la création d'un statut européen leur permettant de développer des activités transnationales. Le CESE a émis en 2008 un avis pour un statut de l'association européenne dont les conclusions restent d'actualité. Le Parlement européen a adopté une déclaration écrite en 2011 demandant à la Commission européenne de présenter trois propositions pour la création de statut européen pour les associations, fondations et mutuelles européennes. Cette déclaration est restée sans suite à ce jour. Nous soutenons particulièrement la préconisation consistant à ce que ce chantier soit ouvert et finalisé. Pour finir, nous tenons à saluer à nouveau le travail des trois sections mises à contribution ainsi que des rapporteurs qui ont su traiter ces sujets complexes dans un temps relativement court et notre groupe votera ce projet d'avis. Merci. Dominique Gillier pour le groupe de la CFDT. Monsieur le Président, chère Emeline, chère Étienne, cher Paul, je crois qu'il n'est pas là aujourd'hui, chère collègue, cet avis se situe au croisement d'enjeux considérables. Aujourd'hui, la croissance européenne manque de vigueur. Faute de trouver les relais pour construire une économie durable, inclusive et de qualité, le sous-emploi persiste, des tensions géopolitiques s'accroissent aux frontières de l'Union, elle ne fait pas face grâce aux flux migratoires dans le respect de ses valeurs. Le Brexit est en marche, le pacte de stabilité n'a pas permis d'éviter les crises de la dette, les divergences économiques nourrissent la montée d'inégalités. Dès l'heure, dangereusement alimentée par des illusions de solutions simplistes ou nationalistes, l'euroscepticisme gagne du terrain et remet en cause la pérennité du projet européen. Pourtant, 50 ans de construction européenne ont permis d'asseoir la démocratie, la paix, le progrès social et une forme de régulation économique. Depuis 2008, la zone euro a été capable d'évolution de sa gouvernance, de régulations financières plus solides, de mécanismes de réaction aux difficultés, d'ébauches de stratégies d'investissement. Des solutions sont donc possibles. Cependant, ces avancées réelles sont insuffisantes. La situation exige une nouvelle étape avec des politiques concertées et ambitieuses en matière économique, fiscale et sociale, avec un approfondissement des coopérations, de la solidarité, de la mutualisation, de la démocratie et de la citoyenneté européenne. Avec d'autres, la CFDT appelle une Union européenne qui pense son avenir, son développement, ses relations extérieures. car de nombreux défis économiques, sociaux, environnementaux ne peuvent trouver de solutions efficaces qu'à l'échelle européenne. C'est pourquoi la CFDT juge opportune l'ouverture par la Commission européenne d'une perspective pour la construction d'une Europe dotée d'un socle de droits sociaux. Nous l'affirmons avec la Confédération européenne des syndicats, l'Europe doit relancer et renforcer son modèle social. Ce n'est pas faire obstacle à la compétitivité et à la croissance économique. Au contraire, travailleurs et citoyens ont besoin de mesures qui améliorent leurs conditions de vie et de travail. Des outils doivent être créés au niveau de l'Union ou de l'Union monétaire pour soutenir la protection sociale et faire face aux chocs économiques et sociaux tels un régime supplémentaire d'allocations de chômage ou des garanties pour la jeunesse. La vie pointe est la nécessaire effectivité et la nécessaire portabilité des droits. Il propose des chantiers précis de convergence ascendante, sans dumping social, pour l'emploi, la sécurisation des parcours et l'égalité professionnelle, un revenu décent, une protection sociale de qualité, une attention renforcée aux personnes défavorisées et vulnérables. Il constituera une contribution utile à la réponse du gouvernement français à la consultation européenne, mais aussi à l'éclairage du débat public sur l'Europe et il en a bien besoin. La CFDT le votera donc. Je voudrais ajouter au nom de mon groupe que cette saisine a été aussi une expérience réussie de transversalité dans nos modes de travail initiés par le bureau de notre institution et donc au nom de mon groupe toujours je voudrais remercier toutes celles et ceux qui l'ont permise, en particulier nos présidentes de section, nos rapporteurs et également nos administrations. Merci. Merci bien. Pour le groupe CGC, on a deux intervenants pour trois minutes, M. Régis Dos Santos et Mme Sabrina Roche. Bonjour, M. le Président. Bonjour, Mesdames et Messieurs. Nous avons choisi de gravir ces quelques marches en duo afin de partager notre déclaration à l'instar de nos rapporteurs Emeline et Étienne que nous félicitons sincèrement pour la qualité du travail fourni en si peu de temps. Ce rapport et cet avis représentent à l'image de celui sur le développement de la culture du dialogue social en France un exemple type de l'extrême richesse dont est capable notre Assemblée et de l'importance pour la vie économique et sociale de notre pays et de l'existence de notre Conseil. Le groupe de la CFE-CGC votera cet avis parce qu'il défend et soutient l'essentiel des recommandations et préconisations qui sont faites pour la mise en oeuvre d'un véritable socle européen de droits sociaux. Plus globalement, le groupe CFE-CGC ne peut que constater que l'heure n'est plus à réenchanter l'Europe. La désinfection ces dernières années des citoyens vis-à-vis du projet européen s'est désormais muet en une réelle défiance voire un véritable rejet de l'Union européenne. L'Europe ne fait plus rêver. Elle inquiète. La crise de confiance est totale. Ce projet de socle est donc une réelle opportunité de relancer la construction européenne et donc d'essayer, avant qu'il ne soit définitivement trop tard, de réconcilier profondément les citoyennes et les citoyens avec l'Europe. L'Union européenne doit profiter de cette situation pour progresser vers une véritable Europe sociale avec la mise en place d'un socle de salaire minimum, un accès et une couverture de santé, une évolution de l'assurance chômage, un droit à la pension de retraite, sans oublier l'instauration d'un serpent fiscal et de règles clarifiées des bases d'imposition des entreprises pour lutter contre le dumping fiscal intra-européen et enfin une attention particulière sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Comme l'écrivait notre Assemblée en juin 2015 dans son avis sur la stratégie Europe 2020, il faut emporter une large adhésion à un projet européen renouvelé, crédible et pérenne. Le projet de socle européen des droits sociaux doit donc en être un élément central de ce nouveau projet européen. L'Europe doit davantage s'occuper du quotidien des citoyennes et des citoyens afin de retrouver cette adhésion à une Europe plus forte et plus solidaire. Il faut leur rendre la parole via l'organisation d'un large débat public, leur proposer des initiatives concrètes qui impactent positivement leur vie. Par exemple, mettre en place une véritable politique stratégique d'investissement industriel européen, une convergence des taux d'impôt sur les sociétés, démocratiser le programme Erasmus pour en faire une meilleure insertion professionnelle des mois de 25 ans, une mobilité plus équitable de la main d'œuvre. Le groupe de la CFECGC tient à réaffirmer que le socle européen des droits sociaux ne saurait, sous risque d'un immense danger, être un prétexte pour tenter d'abaisser le niveau de protection sociale en France et dans certains pays européens. Il doit être saisi comme une réelle opportunité de mettre un terme ou d'enrayer durablement une concurrence déloyale et destructrice entre États membres. Pour conclure, la CFECGC est attachée au développement d'un véritable modèle social européen dans lequel le dialogue social a toute sa place et est reconnu. La CFECGC considère la mise en place d'un socle européen des droits sociaux comme une étape fondatrice indispensable à un sursaut européen. Merci pour votre attention. Merci. Madame Pascale Coton pour le groupe de la CFTC. Monsieur le Président, Mesdames les Présidentes de section, Madame et Monsieur le rapporteur, chère Emeline, chère Étienne, chers collègues, pour la CFTC, l'élaboration d'un socle de droits sociaux constitue une initiative essentielle tant pour les citoyens européens que pour la relance de la construction européenne. Nous soutenons l'objectif ambitieux de garantir à chaque Européen l'exercice effectif de droits sociaux de qualité, de contribuer à favoriser l'accès à l'emploi, d'éliminer la pauvreté, d'assurer l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous soutenons aussi l'objectif de garantir le bon fonctionnement et l'équité du marché du travail, des services sociaux, d'assurer un niveau élevé de protection ainsi que d'améliorer la qualité de l'environnement. Pour la CFTC, ce socle doit permettre de trouver des convergences ascendantes entre tous les pays de l'Union européenne. La CFTC soutient toutes les recommandations de cet avis et elle souligne tout particulièrement celles visant à l'organisation d'échanges entre les acteurs de la société civile autour de thèmes transversaux comme l'organisation d'une semaine sociale européenne annuelle avec un bilan sur le taux de pauvreté. Ces acteurs, tout autant que les décideurs politiques, doivent être partie prenante dans la construction de ce socle et participer à son évaluation. C'est tout le sens d'une Europe respectueuse des corps intermédiaires et ouverte à l'élaboration dans le dialogue social de normes concertées. Concernant les budgets nationaux des États, ils doivent répondre aux exigences du pacte de stabilité et de croissance tout en investissant dans la conciliation de la vie familiale et professionnelle, dans le domaine de la formation tout au long de la vie, dans l'insertion durable sur le marché de l'emploi. Cette politique budgétaire est essentielle pour garantir l'égalité entre les femmes et les hommes et lutter contre la pauvreté. La CFTC soutient tout particulièrement et dans son entier la recommandation protégeant les femmes à chaque moment de leur vie. Nous soulignons que dans la construction de ce socle, le CESE attire une attention toute particulière sur les personnes âgées et les personnes en situation de handicap, domaine dans lequel la France a de grands progrès à faire. Concernant l'emploi, nous approuvons tout particulièrement les recommandations relatives au détachement des travailleurs, au minima salariaux et à la sécurisation des transitions professionnelles. Ce dernier sujet rejoint une préoccupation ancienne et constante de la CFTC sur le statut du travailleur. Si le projet d'avis ne s'ouvre pas à la formation initiale, sujet sur lequel une convergence européenne est à renforcer, notamment sur les échanges universitaires et les diplômes, il traite avec l'utilité de l'insertion professionnelle, de l'apprentissage et des échanges de bonnes pratiques. Merci, Emeline, merci, Étienne, pour votre implication sur une saisine gouvernementale aussi importante et vous l'aurez compris, la CFTC votera pour cette saisine. Merci. Monsieur Lionel Marie pour le groupe de la CGT. Merci. 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 Monsieur le Président, chères Emeline et Étienne, nos excellents rapporteurs, chers collègues, confrontés à un mouvement de fonds de défiance des peuples, l'Union européenne connaît depuis quelques années une crise de légitimité qui a pour conséquence entre autres une expansion des partis nationalistes, voire xénophobes. Ça a été dit par beaucoup d'entre nous avant moi. Il est donc grand temps pour le gouvernement français et les États de l'Union de changer de paradigme, comme le dit la vie, et de faire en sorte que la question sociale soit enfin prise à bras le corps. Cette volonté semble s'affirmer aujourd'hui dans le cadre de l'élaboration d'un socle des droits sociaux en Europe. La construction européenne ayant fait prévaloir les considérations financières et économiques sur les considérations humaines et sociales, la CGT n'a cessé de porter, avec la Confédération européenne des syndicats, l'urgence de réinterroger et de réorienter le projet européen. Elle appelle à rompre, enfin, avec les politiques d'austérité, à lutter contre le dumping social, à mobiliser les ressources et les moyens européens pour réduire les inégalités et la précarité, à augmenter les salaires et les minima sociaux, à renforcer les services publics et réaliser les investissements nécessaires. L'initiative prise par la Commission européenne peut-elle être interprétée comme le signe annonciateur d'un changement radical de la façon d'appréhender la question sociale dans la construction européenne ? La CGT le souhaite et s'est investie dans ce sens pour la construction de cet avis. Mais, au moment même où cette consultation a lieu, des mesures sociales régressives sont imposées dans nombre de pays européens, y compris le nôtre, en complète dissonance avec les objectifs affichés. Nous voulons donc redire ici avec force que l'objectif primordial qui doit être atteint avec ce socle, c'est bien une convergence ascendante des droits sociaux qui concrétise à court terme un véritable socle de progrès social en mettant fin à la concurrence sociale et fiscale. Le projet d'avis réaffirme à plusieurs reprises ses orientations et nous nous en félicitons. L'Europe doit être fondée sur la solidarité, la démocratie, la coopération, l'égalité et doit affirmer une véritable ambition sociale de progrès comme finalité en termes de réponse aux besoins de ses citoyens mais aussi comme moteur de sa construction. Rendre effectifs et portables les droits actuels ainsi que de nouveaux droits basés sur la solidarité, tel est l'enjeu du projet d'avis. Nous voulons saluer ici le travail collectif réalisé conjointement dans les trois sections, malheureusement, il faut le redire, dans des conditions notamment de temps qui deviennent de plus en plus difficiles pour les équipes administratives, les conseillers et les rapporteurs. Espérons que le gouvernement français saura dans sa réponse à la consultation s'appuyer sur notre avis pour engager les institutions européennes à répondre aux attentes des peuples. En effet, le refus de réorienter fondamentalement la construction européenne serait porté un coup fatal au futur de la construction elle-même, aux espoirs de paix et de progrès social les uns n'allant pas sans les autres. Le groupe CGT votera en faveur du projet d'avis. Merci. Madame Christelle Gillard, pour le groupe FO CGT FO Madame et messieurs les rapporteurs, chère Emeline, chère Étienne, madame et messieurs les conseillers, malgré des délais et une méthode de travail à revoir indiscutablement, le groupe FO tient à saluer le travail des sections, des rapporteurs et des administrateurs. A l'annonce de l'initiative de la Commission européenne en mars dernier de lancer cette consultation sur un socle européen des droits sociaux des questions légitimes se sont posées. C'est quoi ? Quels enjeux ? Et que veut-on en faire ? Une veine promesse, creusant encore un peu plus le fossé qui existe entre l'Europe, les citoyens et les travailleurs européens pour qui l'Europe n'est plus un facteur de progrès social ou une vraie ambition sociale pour l'Europe ? La question se pose toujours car l'inquiétude subsiste encore sur la nature contraignante du socle qui pourrait se résumer à une coquille vide et se limiter à une série de lignes directrices voire même d'aboutir à une Europe sociale à la carte. Compte tenu des contraintes déjà citées et pour répondre à la saisine, le choix était de rappeler en premier lieu les principes et les conditions qui feraient de cette initiative une réussite en déclinant dans une seconde partie des chantiers prioritaires limités en nombre. Il a donc été demandé à chaque groupe de donner ses chantiers prioritaires. Le groupe FO a insisté sur la mise en place d'un salaire minimum européen sur un droit à l'indemnisation chômage mais aussi sur l'inscription des droits collectifs revendications que nous portons avec la Confédération européenne des syndicats. Il est regrettable que les droits collectifs ne fassent pas partie en tant que tels des chantiers prioritaires même si le rôle des interlocuteurs sociaux est mentionné. Un vrai dialogue social doit être mis en place au niveau de la zone euro renouant avec l'esprit des entretiens de Val-duchesse. De même, nous déplorons que la partie consacrée à l'égalité femmes-hommes se résume en termes de recommandations aux seules questions évidemment importantes du congé maternité et du droit à l'IVG. La problématique plus générale des congés parentaux ainsi que celle de l'égalité salariale aurait dû faire partie à notre avis des recommandations. Néanmoins, le fait d'avoir ciblé la reconnaissance d'un droit à l'indemnisation chômage assurant un niveau de couverture et montant d'indemnisation plutôt que la création d'une assurance chômage européenne qui viendrait percuter les systèmes nationaux nous satisfait car nous restons ainsi sur une logique de droit. Pour le groupe FO, le SOC doit en effet inclure la question des droits sociaux applicables à tous en Europe, consolider l'acquis social européen, mieux l'appliquer, encourager les interlocuteurs sociaux, qu'ils soient européens ou nationaux, à se l'approprier, aller vers des objectifs plus contraignants, viser la convergence vers le haut, inscrire des droits nouveaux, des objectifs concrets et tangibles pour les travailleurs. Dans son orientation globale, la vie partage en grande partie ses priorités. Il contient néanmoins des recommandations de nature et portées diverses. Le plus important est d'avoir clairement mis en avant les principes de convergence ascendante, d'effectivité et de portabilité des droits, indispensables pour ne pas faire de cette initiative une occasion ratée et pour éviter la perception d'une Europe machine à remettre en cause des droits et inapte à assurer le progrès économique et social. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe FO votera cet avis. Merci. Pour le groupe de la coopération, Christian Aguerole. Monsieur le Président, Madame et Monsieur les rapporteurs et chers collègues, en juin 2015, on pouvait lire dans le rapport des cinq présidents, compléter l'Union économique et monétaire européenne, que l'Europe devrait s'efforcer d'obtenir un triple A social. Le 9 septembre 2015, le Président Juncker annonçait au Parlement européen la mise en place d'un socle européen de droits sociaux avec pour objectif d'aller vers une union économique et monétaire plus approfondie et plus équitable. Le groupe de la coopération partage cette ambition alors que s'exprime une défiance grandissante à l'égard des institutions européennes. La saisine de notre Assemblée s'inscrit dans une large consultation sur le socle européen des droits sociaux. Point. Notre travail vient en appui de la position du gouvernement qui fait de la convergence sociale et fiscale en Europe une des priorités de la France. Après une longue période sans progrès notable du dialogue social européen, le CESE se réjouit de cette consultation publique et voit dans l'institution de ce futur socle un réel espoir de répondre à l'insatisfaction des citoyens européens. La construction européenne ne tient qu'à un fil et force est de constater que ce socle ressemble à une dernière chance de la réenchanter si ce n'est de la réanimer. La crise des migrants, le Brexit et il faut bien le dire la montée des nationalismes attise les réflexes frileux de certains États membres. Or, sans convergence fiscale et sociale simultanée, permettant de réduire les dumpings fiscales et sociales, et sans solidarité, plus d'aventures collectives et plus de rêves européens. Pour le groupe de la coopération, comme indiqué dans le projet de rapport du Parlement européen de septembre, le socle doit avoir une incidence positive sur la vie des citoyens à court terme. Nous pensons, par exemple, à l'accompagnement des transitions vers des nouvelles formes d'emploi, en valorisant des organisations du travail plus adaptées comme les coopératives d'activité et d'emploi, ou en appliquant la forme coopérative aux plateformes numériques comme le souligne la vie. Les propositions de la France sur l'instauration d'un salaire minimum européen ou l'instauration d'une plus grande harmonisation de l'impôt sur les sociétés, ou encore celle de l'OIT comme l'évolution des systèmes de protection sociale ou le soutien du développement des compétences et de la mobilité des travailleurs vont dans le bon sens, mais se sont heurtés à l'opposition d'autres États membres. C'est pourquoi nous considérons qu'il est impératif que le socle est un caractère contraignant. Une directive cadre permettant l'effectivité des mesures contenues dans le socle pourrait être une solution. Mais dans l'hypothèse où le caractère contraignant du socle ne pourrait être obtenu, se posera alors la question du périmètre d'action européen. Le statut quo n'étant plus possible, nous croyons à une Europe des cercles concentriques avec un groupe de pays prêts à pousser plus loin l'intégration, un second groupe fidèle aux politiques européennes actuelles et un troisième groupe hors Union européenne mais prêts à appliquer certains volets du marché unique. En conclusion, l'avis que rend aujourd'hui le CESE compte de nombreuses recommandations largement débattues au sein de deux sections. Que les rapporteurs Emeline Weber et Étienne Cagnard soient félicités pour leur implication, ainsi que Paul Fourier pour l'avant-propos de cet avis auquel j'emprunterai sa dernière phrase, la réussite de la relance de l'Europe sociale et le futur de la construction européenne sont étroitement liés. Le groupe de la coopération votera en faveur du projet d'avis. Merci. Dominique Castera pour le groupe des entreprises. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Monsieur le rapporteur, chers collègues, le projet européen est aujourd'hui fragilisé. Les reproches les plus fréquents faits à l'Union européenne résident dans son incapacité à produire suffisamment de changements positifs, à apporter une meilleure protection aux citoyens, ainsi qu'à favoriser des stratégies de croissance économique susceptibles de soutenir la cohésion et l'inclusion sociale. Dans ce contexte de doute ou de désaffection vis-à-vis de l'Europe, le projet de socle européen des droits sociaux prend toute son importance. Les entreprises françaises, confrontées à une compétition mondiale et européenne de plus en plus intense et qui doivent remplir leur carnet de commandes pour investir et embaucher, sont tout à fait favorables à une convergence des droits sociaux au sein de l'Union européenne. Toutefois, les droits sociaux ne peuvent être effectivement mis en place ou améliorés que s'ils sont rendus possibles par la création de richesses, par l'économie. Lorsqu'on raisonne sur ces sujets complexes, il faut savoir concilier le souhaitable et le possible. Nous avons donc apprécié que la vie soit attachée à l'effectivité des droits et à une approche concrète des enjeux. Pour le groupe des entreprises, l'objectif de convergence économique et fiscale ne doit pas être oublié. Il est illusoire de penser que l'Europe parviendra à faire converger les droits sociaux tant que les modèles économiques seront aussi différents et les écarts de croissance aussi importants. Bien sûr, cela ne peut conduire au statu quo en matière sociale et il convient de bâtir un socle de droits susceptible de redonner plus de solidité et de confiance dans la construction de l'Europe. Pour le groupe des entreprises, la première des priorités est l'accès à l'emploi dans une Europe qui compte encore aujourd'hui plus de 20 millions de chômeurs. Pour cela, il est essentiel d'améliorer les offres de formation en adéquation avec les besoins de l'économie, notamment pour accompagner le développement du numérique et de faciliter la mobilité au sein de l'Union à travers la portabilité des droits sociaux. Les rapporteurs de nos deux sections, Emeline et Étienne, sans oublier la contribution apportée par la section des affaires européennes et internationales, ont su relever le défi d'une saisine stratégique pour que l'Europe regagne la confiance des citoyens. Leur recherche constante d'exigence et de consensus doit être souligné. Je tiens, au nom de tous mes collègues du groupe des entreprises, à leur témoigner mon estime et mes remerciements qui s'adressent également aux présidentes et aux administrateurs des sections. Le groupe des entreprises votera le projet d'avis. Merci. Monsieur Florent Compin du groupe Environnement et Nature. Monsieur le Président, chère Evelyne, chère Étienne, mesdames les Présidentes, c'est bien, les femmes sont bien représentées aujourd'hui, c'est une bonne chose. Donc, pour le groupe Environnement et Nature, un socle des droits sociaux ambitieux et contraignant se constituerait une base indispensable pour construire une Europe juste et équitable pour toutes et tous. En effet, les concepts de justice environnementale et de justice climatique chères à notre groupe intègrent en eux la justice sociale comme un fondement. A l'inverse, un socle des droits sociaux ne peut ignorer la dimension environnementale. Dans sa communication, au lancement de la consultation sur ce socle, la Commission européenne rappelle la nécessité de renforcer le lien entre le développement économique, social et environnemental. Elle appelle aussi à adopter une réglementation qui tienne pleinement compte des incidences économiques, sociales et environnementales sur le terrain. Sans oublier les objectifs de l'article 3 du traité de l'Union européenne d'un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Or, dans la première ébauche préliminaire de socle européen des droits sociaux transmise par cette même commission, la dimension environnementale et même le simple mot environnement ont totalement disparu. Notre groupe tient à rappeler l'indissociabilité des enjeux économiques et sociaux des enjeux environnementaux. Le CESE, par sa volonté de traiter ces trois piliers et égalité, doit en être le garant bien au-delà des mots. Car, ici aussi, l'intégration de la dimension environnementale est rarement une évidence. Notre groupe soutient particulièrement un certain nombre de propositions. Celles autour du reporting, notamment dans le cadre de la RSE et de l'évaluation des politiques mises en œuvre, la réelle intégration des parties prenantes et des actrices et des acteurs de la société civile dans la construction du socle, l'indispensable sécurisation des transitions professionnelles et la formation tout au long de la vie dans un contexte économique en mutation. Et bien sûr, celles encourageant la protection des travailleuses et des travailleurs aussi en matière de santé et de sécurité au travail. Si l'objectif est de renouer avec le projet européen, les ambitions sont bien de construire un socle de droits robustes, effectifs et universels pour toutes et tous qui puissent aboutir au projet d'une Europe soutenable. Nous tenons enfin à saluer l'énorme travail effectué par ces rapporteurs, chère Emeline et chère Étienne, l'administration des deux sections et la section des affaires européennes et internationales dans des conditions encore une fois bien difficiles. Vous l'aurez compris, le groupe Environnement et Nature votera ce projet d'avis. Merci. Monsieur Stéphane Junic pour la mutualité. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chère Emeline, Monsieur le rapporteur, chère Étienne, Mesdames les Présidentes de section, chers collègues, l'Union européenne est à la croisée des chemins pour reprendre le titre de l'un de nos précédents avis. Jamais le besoin d'Europe n'aura été aussi fort et pourtant jamais le projet européen n'aura été aussi fragilisé qu'aujourd'hui. Ce que nous propose ce projet d'avis, c'est de renouer avec l'ambition du projet européen en investissement dans ses citoyens. C'est de faire du progrès social et de la prospérité pour tous un objectif prioritaire des politiques européennes. Car si l'action de l'Europe vise à compromettre la cohésion et sacrifier les normes sociales, le projet européen n'a aucune chance de recueillir le soutien des citoyens européens. Chère Emeline, chère Étienne, ce que vous nous proposez, c'est de replacer l'investissement dans le capital humain au cœur de la construction européenne, jusqu'à présent trop souvent délaissée au profit de l'économique et du monétaire. C'est de redonner un sens au projet européen à partir d'une approche plus proche des peuples, plus proche de leur réalité de vie. Votre avis précise clairement les principes et les conditions d'un socle de droits sociaux ambitieux et effectifs pour chacune et chacun. Il fait le choix de chantiers prioritaires pouvant trouver une traduction concrète et rapidement perceptible pour l'ensemble des citoyens de l'Union européenne. Et il y a nécessité, car vous l'avez souligné, les inégalités sociales notamment demeurent fortes. 119 millions d'Européens sont en risque de pauvreté. Cette situation a des répercussions sur leur santé, sur leur éducation, sur leur logement et en particulier sur les jeunes enfants. La lutte contre l'exclusion sociale et la précarité doit être une exigence forte et transversale du socle qui doit se traduire par un niveau de ressources décent, quel que soit l'âge, associé à une garantie d'accès aux services et en particulier aux services de santé. L'ambition d'une Europe inclusive, protectrice et respectueuse des droits fondamentaux passe aussi par le respect des droits des femmes. Beaucoup l'ont souligné. Au moment où certaines libertés fondamentales sont remises en cause, le groupe de la mutualité réaffirme avec force et avec vigueur que la promotion de l'égalité entre les sectes doit être une priorité du socle européen des droits sociaux. Pour le groupe de la mutualité, la question de l'effectivité des droits est essentielle. L'affirmation de l'existence de droits peut être dramatique si leur application effective n'est pas assurée. Et c'est d'ailleurs, vous le savez, l'un des motifs de la défiance des citoyens à l'égard des institutions. C'est pourquoi la réduction du non-recours aux droits est un des axes forts auxquels le socle doit répondre. Dans le champ de la santé, notamment, les mutuelles savent à quel point la lutte contre les inégalités d'accès aux soins et le renoncement aux soins doit être renforcée au quotidien. Si le volontarisme des États membres et des institutions européennes sera important pour la mise en place de ce socle, le rôle des acteurs de la société civile sera déterminant pour le faire vivre. Notre responsabilité sera donc grande. Les acteurs de la société civile que nous représentons ici doivent donc être associés à la construction du socle au-delà de la période de consultation. En lien direct avec les citoyens, nous devons pouvoir également être partie prenante de son évaluation et de son évolution comme cela est préconisé dans le projet d'avis. Aussi, au même titre que celui des associations et des fondations, le chantier du statut de la mutuelle européenne doit être relancé. Les mutuelles, en tant qu'entreprises sociales, jouent en effet un rôle essentiel dans la protection de plus de 230 millions de citoyens européens dans les secteurs de la santé, des services sociaux et de l'assurance ainsi qu'en faveur de la cohésion sociale. Vous l'aurez compris, le socle des droits fondamentaux doit servir d'autre boussole à la relance du projet européen. C'est en tout cas le sens que nous portons à votre avis et c'est pourquoi le groupe de la mutualité votera ce projet d'avis. Je vous remercie. Merci. Monsieur Antoine Dulin, Organisation étudiante et mouvement de jeunesse. Monsieur le Président, chère Étienne, chère Emeline, l'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. Le 9 mai 1950, Robert Schumann instaurait par là la stratégie des petits pas. 66 ans après, l'Europe du marché économique et monétaire a de bases solides. Mais la dimension sociale reste le parent pauvre d'un projet européen qui doit relever de nombreux enjeux. Lutte contre la précarité et les inégalités, poids redoutable du chômage, notamment dans la génération des jeunes, ou encore monter de l'extrême droite et du repli sur soi. Comment se fait-il que notre continent ne soit pas capable d'accueillir des personnes qui sont martyrisées dans leur pays ? Pourtant, cette dimension sociale est sans doute le fondement pour redonner du souffle à l'Europe et le socle européen des droits sociaux en est un outil. Il doit pouvoir répondre aux aspirations des peuples et aux attentes de notre génération. Pour le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, certains points du projet d'avis sont particulièrement importants. La sécurisation des parcours de vie, notamment ceux des jeunes. Pour cela, nous pensons fondamental de continuer le travail entrepris sur la garantie européenne de la jeunesse et de lutter contre la pauvreté en fixant un niveau minimal de ressources décent pour chacun, quel que soit l'âge. Les jeunes peuvent en être exclus. Deuxièmement, nous pensons que l'organisation d'une semaine sociale européenne annuelle permettrait de réellement construire le socle avec les citoyens et les différentes parties prenantes de la société civile. Comme le souligne le projet d'avis, le socle ne doit pas être une énième énumération de bonnes intentions sans traduction concrète. Collectivement, société civile et pouvoir public assurons-nous de sa mise en oeuvre future. Agissons pour que notre voix puisse être entendue et prise en compte. Il y a 70 ans, les pères fondateurs ont permis que cette utoquerie devienne une réalité. Le socle des droits sociaux, ambitieux et contraignants peut constituer ce grand pas pour relancer la construction européenne. A nous, d'être les Schumann, les Gasperi, les monnaies du 21e siècle. C'est ainsi et seulement ainsi que l'Europe sera réenchantée. Le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse votera en faveur de ce projet d'avis. Merci. Madame Sarah Mousson du groupe de l'Outre-mer. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chère Evelyne, Monsieur le rapporteur, chers collègues, les bases d'une Europe sociale ont été définies dans les traités de l'Union européenne. Les principes énoncés en matière de cohésion, de progrès social et de bien-être de ces peuples devaient en constituer les grands axes. Mais la crise économique et les plans d'assainissement budgétaire ont mis en lumière les distorsions entre les dimensions économiques et sociales du projet européen. Parallèlement, le scepticisme, voire même l'indifférence à l'égard de l'Europe, a accentué l'interrogation sur la capacité de l'Union européenne à protéger ses citoyens. Pour eux, l'Union européenne est perçue comme créatrice d'austérité, de chômage et de précarité. Ce sentiment nourrit les populismes et les défiances. Dans les régions ultra-périphériques, en dépit de l'apport des fonds structurels, cette vision de l'Union européenne est encore plus prononcée car elle produit des normes contraignantes. Par ailleurs, la crise économique et financière a détérioré une situation déjà fragile. Dans la logique d'intégration des RUP dans le marché unique, l'Europe a privilégié la dimension économique et le développement structurel sans tenir compte des réalités sociales des RUP et de leur environnement. C'est pourquoi la position que portera la France doit permettre d'engranger une véritable intégration sociale comme nous l'avons rappelé au cours de nos travaux. Pour les régions ultra-périphériques, cette intégration passera notamment par une meilleure application de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour prendre en compte les spécificités des RUP dans la mise en œuvre des politiques européennes. La définition d'objectifs précis pour lutter contre l'exclusion et la pauvreté dans des territoires où le taux de pauvreté est trois, quatre fois plus élevé accentué par l'inégalité dans la répartition des revenus. Le renforcement de l'accès aux soins car la situation du système de santé reste encore trop contrastée d'un territoire à l'autre. Le renforcement de la formation professionnelle et de la mobilité pour lutter contre le chômage car avec un taux de chômage de près de 60% chez les jeunes, la mobilité constitue un levier pertinent si elle ne se limite pas qu'à l'Europe et si nos régions préparent le retour. Les DOM, dans leur juste revendication, d'une plus grande solidarité, d'une plus grande cohésion économique et sociale ne sont plus isolés mais ils se regardent une spécificité qui ne pourra jamais réduire leurs difficultés à celles des régions périphériques de la communauté. Il y a quelque chose de très particulier dans la relation privilégiée entre la communauté et les DOM qui doit être dynamisée au profit de tous. Ces propos tenus en 1987 par Jacques Delors alors qu'il était président de la Commission résonnent encore aujourd'hui comme une exigence de l'Europe envers les RUP à l'heure de l'élaboration du socle des droits sociaux. Le groupe de l'Outre-mer tient à saluer les rapporteurs et les deux sections pour leurs travaux dans un temps contraint. Le groupe de l'Outre-mer votera l'avis. Merci. Merci. Je crois avoir une demande de prise de parole de M. Benhamias. Merci, M. le Président. Chers collègues, je ne vais pas prendre trop de temps. juste féliciter les rapporteurs et les présidents des deux commissions sur un travail qui est terriblement complet. Tellement complet d'ailleurs qu'on arrive à 36 propositions ce qui est beaucoup. On n'a strictement rien oublié c'est-à-dire sur les prérogatives franco-françaises par rapport à ce que nous demandons à l'Union européenne. Alors je dirais rapidement la Commission européenne a eu raison il était temps d'ailleurs de proposer un socle social européen. Je rappelle juste que les prérogatives sociales dans les traités européens dépendent des États-nations. Donc je demande moi dans cette question je pose une question est-ce que le Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement est porteur lui aussi de cette demande de cette proposition de socle social commun ? J'entends parler ici et à juste titre des nationalistes qui prolifèreraient dans l'Union européenne ils sont même à la tête de plusieurs États et ces gens-là ne volent pas de socle social européen. Je prendrai pour exemple la directive Travilleurs détachés dont nos gouvernements dernièrement un texte dans le monde d'avant-hier ou d'hier selon l'endroit où on habite publiait un texte demandant que cette directive soit revue, révisée et qu'on n'oublie pas que quand on avait obtenu le salaire du pays d'accueil encore faudrait-il que la fiscalité tiens ça me rappelle quelque chose c'est tout à fait l'avis que nous avons voté hier sur la fiscalité et sur les évasions fiscales savoir donc comment les charges sociales des entreprises ou des salariés sont payées dans le pays d'origine encore faudrait-il savoir où est le pays d'origine et bien c'est exactement la même chose sur le socle social que l'on soit sur les cercles concentriques à un certain nombre de pays ou que l'on soit sur l'Union Européenne à 27 pays et demi je mets un demi pour la Bretagne pour la Grande Bretagne dans ce cadre-là s'il n'y a pas et c'est signifié dans le rapport c'est juste signifié mais je trouve ça très bien mais s'il n'y a pas de socle social dans les grands pays européens à économie comparable tout socle social sera remis en question comme pour celles des travailleurs détachés c'est-à-dire que nous aurons une distorsion de concurrence et que nous aurons évidemment dans ces cas-là une concurrence qui ne sera ni libre et qui sera faussée je vous remercie merci s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole nous allons donc procéder au vote et je déclare le scrutin ouvert est-ce que tout le monde a voté non il n'y a pas d'agitation particulière donc je vais déclarer le scrutin clos et le donc l'avis est abordé avec 166 voix pour et une abstention bravo alors vraiment bravo pour cet exercice particulier qui a consisté à faire travailler plusieurs commissions ensemble sans création de commissions temporaires exercice nouveau et je trouve que c'est un exercice particulièrement réussi est-ce que l'une des deux vice-présidentes ou les vice-présidentes souhaitent dire un mot les deux souhaitent quand même prendre la parole parce que je pense que nous avons été soumises à rue de preuve c'est donc normal de dire quelques mots et bien moi je voudrais vraiment remercier l'ensemble des conseillers de ce vote qui a un signe très très fort en direction du gouvernement j'ai juste souligné et faire écho de ce que les paroles de Luc Beryl et ce vote qui montre que l'Europe sociale est vraiment une nécessité impérieuse et que cette nécessité doit nous conduire nous société civile à marquer nos gouvernants pour qu'ils s'engagent véritablement à mettre en place cette Europe sociale tant attendue tant voulue par la population parce que les témoignages que nous avons entendus montrent quand même le besoin d'Europe en particulier sur le premier besoin qu'ils ont souligné l'emploi voilà les enjeux sont majeurs le vote l'indique j'ai aussi entendu le ministre dire que nos propositions étaient importantes et que il en prenait il les prenait en compte à nous de mesurer et veiller vraiment à ce que nos propositions soient partie prenante de ce que l'Etat doit proposer au niveau européen et je rêve j'ai fait quand même un petit rêve en voyant ce vote là en me disant mais finalement profitons de l'anniversaire du traité européen nous citoyens pour dire ce que l'on veut de manière très publique de ce que l'on souhaite de l'Europe je pense que si les gouvernants n'avancent pas c'est parce que aussi la population n'en prend pas conscience de l'importance de cette Europe qui pourtant régit nos vies tous les jours donc je remercie l'ensemble des administrations et nos reporteurs pour le travail important j'ai eu quelques sueurs froides quand une conseillère disait sur la méthode mais je pense que c'est une méthode que nous avons éprouvée et c'est vraiment une manière de vivre la transversalité et je remercie une particulièrement de ma section qui ne va plus être parmi nous Marie Grasse qui va nous quitter et je sais combien avec sa collègue Nathalie ont été les maîtres d'ouvrage les chevilles de ce travail-là voilà moi je tenais à lui faire un petit clin d'oeil pour cette dernière séance je crois qu'on peut tout à fait applaudir Marie Grasse-Luce parce que c'est sa dernière plénière c'est son dernier travail elle a accompli au cours de ses 5-6 années un vrai travail remarquable elle a été appréciée je pense de tous les conseillers dans sa section par son professionnalisme son engagement elle va terriblement nous manquer elle va regagner 100 administrations d'origine on lui souhaite évidemment le meilleur pour l'avenir et je crois qu'on peut encore de nouveau l'applaudir c'est une administratrice remarquable Sylvie si tu veux bien je vais rajouter quelques mots écoutez ça fait toujours plaisir aussi de remercier et de savoir dire merci et moi je voudrais joindre aussi mes remerciements aux équipes administratives alors l'équipe de notre section travail et emploi est également mobilisée en ce moment sur la commission temporaire sur la fonction publique donc c'est là aussi un bel exemple de travail d'équipe parce qu'ils sont très très pris alors moi j'ai trouvé que c'était très intéressant de travailler à deux sections voire trois puisque Paul Fourrier a été également très précieux en conduisant ce groupe issu de la section des affaires européennes et internationales donc ça a été très enrichissant de pouvoir échanger à plusieurs sections moi je pense qu'il faut que nous nous réjouissions de l'initiative de la commission qui remet quand même au coeur du débat européen les questions sociales donc d'entrée de jeu je pense que c'est une très belle initiative je pense qu'on a là aussi un très bel exemple de contrat de génération réussi avec Étienne et Emeline et je crois que c'est au delà du symbole le fait que Emeline Weber qui préside le groupe donc des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse a été rapporteur pour notre section c'est plus qu'un symbole c'était aussi une condition de succès de la conduite de ces travaux pour moi et c'est ce que j'ai pensé dès le départ et je voulais quand même finir en disant que j'aime bien référer au rapport 2015 de l'OIT sur l'emploi et les questions sociales dans le monde qui souligne cette transformation persistante de la relation de travail dans le monde qui devient de moins en moins sécurisée qui voit croître l'emploi informel y compris dans les économies avancées on l'a dit et redit 119 millions d'Européens sont en risque de pauvreté ou d'exclusion sociale 70 millions d'Européens sont sans qualification donc je pense que l'Europe doit vraiment porter des valeurs et la solidarité européenne doit être au service de l'inclusion et de la compétitivité et l'un ne va pas sans l'autre et donc je voulais juste finir en disant que l'Europe sociale est vraiment attendue Merci Alors avant de nous quitter et avant de descendre d'un étage pour le pot de l'amitié je vous invite donc pour les prochaines Ah il y a Étienne Oui pas de soucis allez-y allez-y Étienne Monsieur Étienne Cagnard Pardon Demain je ne reviendrai pas sur le fond et sur l'Europe je voulais remercier l'ensemble de ceux qui ont travaillé avec nous non pas pour le vote d'aujourd'hui je pense qu'il traduit beaucoup plus des convictions que l'envie de faire plaisir aux rapporteurs malgré vos compliments mais nous avoir par contre suivi sur des sentiers mal balisés un peu inhabituels en matière de méthode de travail en matière de choix pour éviter même si nous l'avons été un peu trop d'être trop bavards dans notre apport et d'essayer de trouver quelques axes qui montrent que notre assemblée peut faire des choix peut prendre des options courageuses claires et déterminées et pour autant réunir un vote extrêmement large sur ce type de choix donc merci de nous avoir suivis sur ces sentiers mal balisés qui nous ont provoqué quelques soucis mais aussi donné le plaisir de la découverte tout à fait deux trois informations mardi 10 janvier donc à la rentrée 14h30 réseau sociaux numérique comment renforcer l'engagement citoyen donc c'est un projet d'avis présenté par Agnès Popelin et Gérard Aschiri c'est la section donc de l'éducation de la culture et de la communication ensuite on aura le 11 janvier à 14h prenez bien l'heure c'est 14h place des jeunes dans les territoires ruraux c'est une saisine gouvernementale ça sera présenté par Daniel Évin et Bertrand Colli et là aussi c'est une intersection parce qu'en fait on a l'aménagement du territoire et puis évidemment la section de l'éducation de la culture et de la communication on aura un débat d'actualité ensuite puisqu'on doit faire le bilan du plan la république mobilisée contre le racisme et l'antisémitisme plan d'action 2015 par monsieur Gilles Claverolle délié interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme il ne me reste plus qu'à vous souhaiter aux uns et aux autres de bonnes fêtes puisque je ne pense pas que nous allons nous revoir d'ici là peut-être en tout cas de vous souhaiter de bonnes fêtes de bien profiter je l'espère d'un moment en famille et puis nous nous retrouverons bon pied bon oeil avec une belle année 2007 qui nous attend et que je suis sûr sera pleine d'événements joyeux sympathiques pour nous et plein de projets encore qui vont nous animer je vous souhaite une très bonne fin de journée une très bonne fin de semaine et de très bonnes fêtes merci Applaudissements